Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. Alors vous le savez, pour ceux qui écoutent depuis longtemps, comme ce podcast n'est sponsorisé d'aucune manière, j'en profite pour faire un petit peu de pub quand même pour mes propres produits au début. Je vous rassure, ça ne dure pas longtemps, ça dure trois minutes. Donc j'ai écrit un livre en collaboration avec mon associé Ben que vous allez découvrir ou redécouvrir avec moi dans ce podcast. On a écrit un livre tous les deux qui s'appelle Riche de liberté dans lequel on vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. Et la promesse de ce livre, si vous vous mettez au boulot bien sûr, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge. Mais en vrai, on fait vachement plus pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net.boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « at unevie de liberté ». Vous allez voir, c'est là où je suis le plus présent. J'essaye de mettre pas mal de contenu en story sur Insta, même si je ne suis pas régulier sur les posts. Et vous verrez dans les stories à la une, j'ai des vidéos de chantier où vous pourrez voir la division foncière en action. Si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, on a aussi une formation qui s'appelle Division foncière expert. Voilà où on va beaucoup plus loin dans ce domaine de la division foncière. On a fait aussi d'autres formations, une pour apprendre à gérer ses finances perso, toujours avec mon Benjamin. J'en ai fait une autre pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF. On en a une sur la crypto avec notre pote Max en partenariat. Et on a aussi une formation qui regroupe vraiment toutes ces formations et qui ajoute encore 13 heures de contenu inédit qui s'appelle Global Invest. Cette formation, je l'ai fait avec mon collègue et ami Yann, des Gentleman Investisseurs, mon second podcast qui sort tous les vendredis à 10h, un podcast en duo. Et voilà, cette formation, elle est, si tout va bien, elle sera dans quelques semaines disponible de nouveau au CPF comme Division foncière expert. On est en train de travailler dessus pour faire quelque chose de bien. Soyez patient, mais ça va arriver. Division foncière expert et Global Invest seront bientôt dispo au CPF. Et donc, ça y est, j'en ai fini avec la pub. On se retrouve tous les 15 jours ici dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté et dans lequel on apprend, et j'apprends aussi, on apprend tous ensemble, comment être libre dans ses poches déjà. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on le sait, il faut un peu d'argent si on veut en profiter. Mais on apprend aussi et surtout comment être libre dans sa tête. Parce que voilà, on a beau avoir les poches les plus remplies du monde, si on n'est pas libre dans sa tête, croyez-moi, et je sais de quoi je parle, on n'est pas libre tout court. Alors, je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast de la dernière quinzaine, en essayant d'oublier personne cette fois-ci. Un grand merci à Florian, Grégoire, Clément, Sylvie, Joe, Anthony, Méli, Elopasque, Paj, Olivier, Mathieu, Florian, Hervé, Clément, Cyril, Axel, Nimbus, Ricola, Vincent, Xavier, et je t'ai mis en dernier, ce que tu m'as fait la remarque. Mais t'as vu, je t'ai pas oublié, c'était pour te mettre un peu la pression. Et Karim, qui me laisse à chaque fois des messages sur SoundCloud, donc un grand merci à toi. Allez, le petit point, le petit point progression réseau abonnés, puisque c'est important les metrics quand même de mesurer, même si on n'en fait pas une maladie. Mais voilà, ça y est, 2029 sur YouTube, on les a passés les 2000. On va en parler un peu plus tard. Mais top, merci beaucoup à vous tous. On est 563 sur SoundCloud, et on a 316 notes sur Apple Podcast, donc 5 notes de plus, 5 étoiles. Merci beaucoup à vous et de nouveaux commentaires. Donc merci beaucoup à Kombila et à Tchek pour vos commentaires 5 étoiles et pour vos notes, vos commentaires très sympathiques. Donc un grand merci à vous tous. Sur Insta, on est 6607. Bon, c'est difficile de progresser sur Insta. D'ailleurs, c'est à n'y rien comprendre, mais je vais vous en parler aussi dans les petites news. Donc rejoignez-moi sur Instagram, en tout cas, si vous voulez me suivre plus dans mon quotidien, quand je prends le temps et quand j'ai un petit peu plus de temps devant moi et que je ne suis pas trop en train de travailler ces dernières semaines. Je n'ai pas mis beaucoup de contenu sur Insta. Effectivement, on a passé beaucoup de temps à bosser. Et à part faire un timelapse de moi sur mon ordinateur, je crois que ce n'était pas très intéressant, donc je n'ai pas trop partagé. Mais voilà, en tout cas, c'est là où je suis le plus présent. Et merci encore à vous tous qui vous abonnez, qui likez. Et ça fait vraiment très, très plaisir. Donc, les petites news, les petites news. Bah, ça y est, on a passé les 2000 abonnés sur YouTube. C'est un truc de fou pour un podcast. Enfin, comment dire ? Une chaîne YouTube qui, au début, n'accueillait que des podcasts, des podcasts très, très longs, de plus d'une heure, où la plupart du temps, je suis tout seul. Donc, c'est vraiment génial. Et ça me fait très, très plaisir d'être arrivé à ce stade-là maintenant. Je me dis que c'est que le début. Vraiment, pour l'instant, ce que je vise, mon objectif, c'est les 10 000 abonnés. Donc, voilà, j'ai fait une petite pause dans les vlogs ces derniers temps, vous l'avez vu. C'est beaucoup plus irrégulier. Et je pense que ce sera irrégulier un petit peu tout l'été. Je vais partir en vacances. Je vais partir une semaine à Londres avec mes enfants. Je pense que je vais filmer là-bas, s'il y a des choses qui m'inspirent. Ça sortira toujours le mercredi à 18 heures, mais ce sera beaucoup plus irrégulier, comme ça l'a été ces dernières semaines. Et je pense qu'en septembre, on redémarrera sur les chapeaux de roue avec un défi 52 semaines, 52 vlogs, parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses à filmer. Et je voudrais vous remercier, parce qu'au-delà du nombre d'abonnés, on fait énormément de vues sur la chaîne en ce moment. Les podcasts dépassent les 1 000, 1 500 vues. Les vlogs aussi font pas mal de vues, donc c'est génial. Le vlog du Mastermind en Pologne, il a passé les 2 000 vues. Incroyable. Donc, un grand merci à vous tous pour tout ça. Ça fait trop, trop plaisir. Dans les choses que je voulais vous dire aussi, on est donc 6 600 sur Instagram. Et c'est rigolo, Insta, parce que des fois, je fais des photos. Alors, il faut toujours souvent mettre des photos de soi sur Instagram, si on veut que ça soit un peu vu. Et je m'étais cassé la tête une fois que j'avais fait une photo. Je m'étais déguisé, on va dire, en SCH de Wish pour fêter les 5 000 abonnés, si je dis pas de bêtises. Et la publication avait fait 500 vues. Et là, j'ai posté enfin une photo de la Porsche sur Insta où j'ai longuement hésité. Vous verrez, on en parle dans ce podcast. Je me suis dit, est-ce que tu la mets ? Est-ce que tu la mets pas ? Et puis, je me suis dit que ça serait inspirant parce que moi, il y a pas mal de gens qui m'inspirent sur Instagram ou sur YouTube. et des entrepreneurs. Et voilà, quand ils partagent aussi leur réussite, ça me fait plaisir et ça me motive et ça me donne envie de me dépasser. Donc, je me suis dit, je vais le faire aussi. Et la publication a fait plus de 500 vues en une seule journée. Et d'ailleurs, ça m'a proposé de la pousser, en fait, de la sponsoriser. Donc, je me suis dit, on verra. J'ai payé, je crois, 30 balles pour 5 jours. Quand j'ai vu comme la pub li marchait, je me suis dit, bon, on va essayer. C'est la première fois que je fais un peu de pub pour mon compte sur Instagram. On verra si ça me ramène des gens. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, je me dis que dans ce monde, c'est comme ça. Et c'est parfois un peu dommage de se dire que c'est les apparences qui font le plus de likes parce que la personne qui va tomber sur ce poste et qui va me voir poser sur ma voiture va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce gars ? Alors, en dessous, j'ai mis une citation de Fast & Furious parce que ça me faisait marrer. Et puis, toujours un petit texte qui me ressemble aussi pour expliquer le contexte de tout ça. Mais voilà, si ça permet de faire découvrir le compte, en tout cas, c'est cool. Et ça fait aussi partie de moi, la Porsche et les voitures, parce que j'aime ça. Donc, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut du temps. Il faut prendre du temps pour connaître un compte, pour connaître une personne. Et j'espère que les gens ne s'arrêteront pas juste là-dessus. Mais ça montre aussi que sur Instagram, une fois de plus, si on veut que ce soit un peu vu, il faut jouer le jeu des apparences, comme on dit. Les petites news encore. Soirée de fin d'année qui aura lieu le 26 novembre à Brignet, à côté de Lyon. Il doit rester une quinzaine de places. Si ça vous dit, vous avez le lien pour réserver dans la description du podcast. C'est une soirée au cabaret. Ça va être vraiment, vraiment génial. J'en suis convaincu. C'est organisé avec les gentlemen investisseurs, avec mon pote Yann. Il y a aussi mon associé Ben. Donc, si vous avez envie de venir nous rencontrer, on va être 150. On danse jusqu'au bout de la nuit. Je pense que ça va être exceptionnel. Donc voilà, cette soirée aura lieu le 26 novembre. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il reste donc une quinzaine de places. Dans les autres news pratico-pratiques, le road trip moto des gentlemen investisseurs qui s'appelle le Freedom Bike Trip va avoir lieu du 26 septembre au 2 octobre. Et une place s'est libérée. Donc, si tu as envie de faire de la moto avec les gentlemen que tu es disponible, c'est du lundi au dimanche. C'est sur une semaine complète. Ben, écoute, n'hésite pas à te manifester. Il y a une place qui s'est libérée. On a notre pote Aurel qui a des impératifs professionnels qui ne pourra pas être là. Donc, si tu veux récupérer sa place, n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un DM sur Insta ou dans le commentaire du podcast. Je ne doute pas que tu trouveras comment m'écrire. mais voilà, pour récupérer cette place. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Si vous écoutez ce podcast avant jeudi, jeudi qui sera, j'ouvre mon agenda parce que je ne le sais plus, avant jeudi 7 juillet, je serai au fit de Yann Darwin et Don Pierre Albertini jeudi soir à Lyon. Voilà, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. et ça va me faire plaisir de les rencontrer. Donc, ça sera top. Je pense qu'on va être extrêmement nombreux. Voilà, donc les stars de la soirée, c'est Yann et Don Pierre. Mais voilà, si jamais tu as envie de me parler et que tu me repères avec ma touffe, je me ferai un brushing pour l'occasion. Et voilà, écoute, n'hésite pas à venir me saluer, ça me fera très très plaisir. Donc voilà, jeudi soir à Lyon, jeudi 7 juillet, je serai au fit. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans ces petites news ? C'est que ces derniers temps, on a beaucoup bossé avec Benjamin, avec Yann aussi sur les podcasts. J'ai aussi beaucoup bossé sur pas mal de projets tout seul, plein de choses qui vont sortir. On a bien entendu ce que je voulais vous dire, le Mastermind Division Foncière qui a démarré le 1er juillet avec nos 8 participants qui sont chauds patates. Donc, on a créé le groupe WhatsApp, on a créé la formation, il y a des add-ons spéciaux justement pour le Mastermind Division Foncière sur la formation Division Foncière Expert. Et on a une sacrée équipe et je pense qu'on va s'éclater toute l'année. Ça va me permettre aussi de vous filmer pas mal de choses. Donc voilà, j'étais vraiment content. Mais tout ça, ça a fait, mine de rien, beaucoup de boulot ces derniers temps, beaucoup de temps passé à travailler. Et au point que, voilà, on se rend toujours compte que le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Autant l'argent, ça va, ça vient, ça descend, on peut en refaire. Autant le temps, on ne peut pas en refaire. Et justement, cet été, j'ai voulu profiter aussi de mon été. Donc, j'ai commencé à, comment dirais-je, à prendre un peu d'avance aussi sur les podcasts d'une vie de liberté. Donc, bien entendu, vous me retrouverez tous les 15 jours, tout l'été, je ne vous abandonne pas. Et il y aura toujours cette rubrique que je vous fais là et qui sera enregistrée minutes, quelques jours avant que sorte le podcast. Parce que ça, pour moi, c'est très important de garder ce lien avec vous. Mais voilà, il y aura des duos cet été, des duos que je suis en train d'enregistrer en ce moment et que je pourrais vous sortir comme ça. Ça me permettra aussi de moins préparer les épisodes et de prendre plus de temps pour moi parce que j'en ai besoin cet été de profiter. J'ai plein de trucs cools qui m'attendent. Et vous verrez, je pense qu'on va passer un bel été ensemble, plein de podcasts vraiment inspirants, drôles. Je suis sûr que ça va être génial et que ça va vous plaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous invite aussi à profiter vraiment de votre été et à déconnecter. On va avoir le temps d'en parler dans le sujet de la semaine. Mais avant de revenir sur le sujet de la quinzaine, on va revenir sur le podcast de la dernière quinzaine, le top 12 des excuses que j'ai trouvé. C'est un podcast qui vous a beaucoup, beaucoup plu puisqu'il a fait des écoutes qui sont incroyables sur YouTube. On est sur du 1500 vues juste sur YouTube. sur les autres plateformes, on est sur Soundcloud, si je ne dis pas de bêtises, on doit être à 5000 vues. Donc c'est un podcast qui a fait plus de 6500 écoutes en une seule semaine, enfin en 15 jours, pardon. Donc c'est ouf. C'est ouf. Surtout pour un podcast d'une heure 25. Donc merci beaucoup à vous. Et je vais en profiter pour prendre vos messages. Donc on a un message de Grégoire. Grégoire qui me dit « Merci beaucoup pour ce podcast. En ce qui me concerne, une de mes excuses est la difficulté de devoir choisir entre toutes les possibilités existantes. » Alors ce que je peux te répondre, Grégoire, c'est qu'effectivement, devant l'offre pléthorique qu'il y a à nous de choses à faire, ça peut paraître dingue et se dire « Mais par quoi je vais attaquer ? Mais il y a tellement de choses à faire. Est-ce que je me mets sur l'immobilier ? Est-ce que je me mets sur la bourse ? Tiens, dans la bourse, je fais quoi ? Je fais des ETF, je fais du trading. » Et c'est un peu le syndrome de l'objet brillant. C'est Antoine BM qui parle beaucoup de ça et je suis tout à fait d'accord avec lui. Tu sais, c'est comme les oiseaux qui sont les piques qui sont attirés par les objets brillants. Eh bien, c'est ça. Il y a un truc qui va plus briller. Tu vas aller dessus puis un autre truc va briller. Tu vas aller dessus et ainsi de suite. Et finalement, tu ne fais jamais vraiment rien. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est dans un premier temps peut-être de tester plein de choses, mais rapidement, tu vois. Essayer vite et voir ce qui te plaît. Et quand tu as trouvé un truc qui te plaît, tu te mets à fond dedans. Mais essaye, papillonne un peu au départ. Ce n'est pas grave. Tu peux même te fixer une limite. Tu te dis, pendant trois mois, je papillonne un peu. J'essaye de voir tout ce qui pourrait me plaire, tout ce que je ne connais pas. Et au bout de trois mois, tu fais un bilan. Tu dis, ça, j'ai accroché. Ça, je n'ai pas aimé. Ça, j'ai accroché. Ça, j'ai trouvé nul. Et ce sur quoi tu as accroché, tu t'y mets à fond. Mais voilà. Voilà ce que je pourrais te conseiller. On a un message de Joe, Joe Clément, qui me dit, super podcast Tony. Bravo, comme toujours. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Notre cerveau cherche constamment la facilité, d'où les excuses. Il est bien plus facile de l'écouter plutôt que de passer à l'action. Mais comme dit la citation, c'est dans les choix difficiles que l'on aura une vie facile et dans les choix faciles que découle une vie difficile. Merci pour ta dose de motivation. PS, j'adore la musique de fin. Alors, je vais revenir sur le début de ton message déjà, Clément. C'est un pseudo, Joe. C'est pour ça que je l'appelle Clément. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ne t'inquiète pas. Bien entendu, sur le fond, je vois ce que tu veux dire. Mais je fais très attention avec ces phrases comme ça. Tu sais, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Tu vois, le no pain, no gain, comme on a en muscu. Pas de souffrance, pas de résultat. Ça, c'est bien pour vendre des t-shirts, tu vois, pour le mettre sur son t-shirt no pain, no gain, comme dit mon coach Quentin au CrossFit. C'est bien pour vendre des t-shirts, mais dans la réalité, si tu es toujours comme ça, no pain, no gain, mais tu vas finir comme une serpillère. Il y a des moments où tu es obligé de te reposer. Il y a des moments où tu es obligé où tu dois performer. Bien sûr, où il faut sortir de sa zone de confort. Mais tu vois, je préfère voir, plutôt que de me dire je suis mon pire ennemi, j'avais plein de coachs de muscu, surtout à l'époque où j'étais dans le côté bodybuilding, qui disaient ton pire ennemi est dans le miroir. Mais vous êtes des ouf, les gars. Dans le miroir, moi, je vois mon meilleur ami. Je vois la personne avec qui je vais passer toute ma vie. Même si on est entouré, même si on aime nos potes, même si on aime nos proches, la personne avec qui on va le passer le plus de temps, c'est nous-mêmes. Et donc, dans la glace, moi, je ne vois pas un ennemi. Je vois mon meilleur pote. Je vois, bien sûr, comment dirais-je, ça peut faire bizarre de dire comme ça, mais je vois la personne la plus importante au monde. Bien sûr qu'aujourd'hui, ça va être mes enfants, ma compagne, les personnes les plus importantes dans ma vie. Mais si je veux prendre soin d'elle, il faut d'abord que je prenne soin de moi. Donc, voilà, et par contre, notre cerveau, on est bien d'accord, notre cerveau, il cherche notre survie. C'est comme un proche qui voudrait prendre soin de nous. Notre cerveau, lui, il va choisir la facilité, mais parce qu'il ne veut pas nous mettre en danger. Il veut, il cherche à tout prix la survie. Notre corps cherche la survie. Donc, il va chercher les chemins les plus faciles pour économiser de l'énergie au cas où, tu vois, tu es une disette et tu en es besoin. Ton corps, c'est pour ça que tu grossis quand tu manges beaucoup parce que ton corps va stocker. Il prépare toujours des moments difficiles. Donc, le tout, c'est simplement de le savoir et de tricher avec ça. Donc, effectivement, je suis d'accord que je vous sors les mots et qu'au final, ça revient au même et qu'il faudra faire attention à ce côté lazy, feignant que peut avoir notre cerveau. Mais voilà, par contre, je suis tout à fait d'accord avec ta citation. C'est les choix difficiles qui font qu'on aura une vie facile et c'est les choix faciles au quotidien. Tu vois, reprendre un paquet de chips, se remettre devant la télé au lieu de travailler. C'est que des histoires d'habitude. Et en ce moment, j'en parle dans le podcast de la semaine, mais je suis en train de lire un livre exceptionnel d'André Muller qui est derrière moi. Il faut que je le récupère. Bougez pas ! Il s'appelle Réflexion sur un dépassement. Attendez, bougez pas ! Là, c'est vraiment du live. Il s'appelle Réflexion, un choix sur le dépassement de vie de soi-même. C'est vraiment, vraiment génial. André Muller, c'est bien sûr l'auteur qui a écrit La technique du succès, un livre dont je parle beaucoup dans ce podcast et que j'adore. Et j'ai voulu me procurer d'autres livres de lui. Je ne savais pas qu'il en avait écrit d'autres. Il en a écrit, en tout cas, j'en ai trouvé deux autres. Et c'est vraiment, vraiment un très beau livre et c'est exceptionnel. Et c'est ce qu'il nous dit tout au long de ce livre, en fait. Il nous dit que c'est exactement ça. C'est dans les choix difficiles qu'on aura une vie facile et dans les choix faciles que découle une vie difficile et que tout réside dans les habitudes, en fait. Si on prend des bonnes habitudes au quotidien, on aura une vie facile. Même des bonnes habitudes qui sont difficiles, ne pas trop manger, faire du sport, se mettre au travail rapidement. C'est toutes des petites habitudes qui font qu'en fait on se construit à la fin une vie facile. Et c'est des petites habitudes qui sont au départ difficiles. Mais c'est les habitudes qui créent la vie qu'on s'offre. Et j'aurai le temps d'en reparler parce que je suis en pleine lecture de ce livre et il est vraiment passionnant. Et pour la musique de fin, écoute, je ne veux pas le faire à chaque fois parce que sinon, je ne veux pas que ça devienne une habitude et qu'on s'habitue. Puis il y a des fois, ce n'est pas à propos. Mais là, je trouve que ça allait vraiment bien avec la fin du podcast. Un petit peu comme la fois où j'avais mis Bob Marley. Et ça fait du bien aussi. Des fois, ça ajoute un peu d'émotions et puis ça fait passer des choses que je ne saurais pas faire parce que je sais à peu près rapper mais je ne sais pas chanter du tout. Donc voilà, Sam Smith est venu à la rescousse pour la fin de ce podcast. Un grand merci à toi Clément. On a un message de Badge si je n'écorche pas ton pseudo qui nous dit Salut Tony, excellent épisode. Ça fait six mois que j'ai décidé de reprendre en main mon budget, mon épargne, mon avenir. PEA, compte-titres, crypto, crowdlending, ETF. Bon, les placements, c'était pour l'instant a priori pas le bon moment mais on verra bien avec le temps. Pour les opérations animaux, je ne me sens pas encore prêt mais la petite graine est bien emplintée dans ma tête. continue à privilégier la qualité sur la quantité. Ta bienveillance se ressent et fait du bien au moral. Merci beaucoup à toi, ça fait trop plaisir des messages comme ça. J'accepte le compliment qui me fait extrêmement plaisir. Il y a plein de choses intéressantes dans ton message. Déjà, bravo à toi pour avoir repris en main ton budget et tout ça. Tu t'offres vraiment, comment dirais-je, une vie meilleure pour la suite et ton toit du futur te remerciera ton toit d'il y a six mois. Et quand tu dis que c'était a priori pas le bon moment, moi, je vais faire comme dans Astérix. Je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments mais en vrai, c'est ça. Pour moi, le bon moment, c'est maintenant et sur le long terme, c'est toujours le bon moment maintenant. Même effectivement, peut-être que par rapport à il y a six mois ou il y a deux ans, c'était le meilleur moment, c'était il y a six mois ou il y a deux ans. Mais par rapport à dans 4, 5, 10, 20 ans, le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc exactement, comme tu dis, on verra bien avec le temps. Et prends ton temps, encore une fois, pour les opérations animaux. Mais voilà, si la graine est implantée, elle va faire son chemin petit à petit et ça, c'est important. Et effectivement, j'essaye de privilégier la qualité sur la quantité. C'est pour ça que j'ai passé ces podcasts à tous les 15 jours. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que ça fait un an que j'ai fait ce choix-là et un an que vous êtes toujours présents et surtout de plus en plus nombreux. Donc un grand merci encore une fois à tous. Et voilà, c'est parfois des choix difficiles de se dire je vais apparaître sur YouTube que deux fois par mois, que 26 fois par an. Alors après, j'ai rajouté les vlogs. Mais c'est différent. Les vlogs, c'est plus de la consommation rapide. Mais je voulais vraiment garder une qualité dans ces podcasts. Et c'est pour ça que... En tout cas, merci de le souligner. On a un message de Mathieu. Mathieu qui nous dit quand Tonton Mindset débunk les croyances limitantes de l'épargne, c'est un régal. Merci à toi. Sinon, j'ai reconnu mon père qui avait fait confiance à son banquier pour acheter des actions qui à l'époque ont sous-performé, qui de fait a tout vendu en mode panique sell et qui s'est juré de ne jamais revenir en bourse parce qu'il n'y connaissait rien. Tout ça parce qu'il, entre guillemets, n'avait pas le temps de faire ses propres recherches. Je me rends compte qu'il a coché quelques-unes des excuses en une seule expérience. Pour sa défense, on parle ici d'un investissement qui a plus de 20 ans quand tout ça était encore accès obscur et difficilement utilisable par un particulier. Au final, tu n'as pas tant parlé d'argent que de Mindset et de bon sens. Sans doute Auvergnat. Et quel kiff de finir avec un morceau qui met la pêche pour la journée. Un grand merci pour ce moment fort agréable. Donc, merci beaucoup à toi Mathieu. J'ai tenu à lire ton message pour surtout une raison, c'est de dire que ce n'est pas grave de tomber. Je l'ai déjà souligné dans le podcast, mais ce qui est dommage, c'est de ne pas se relever parce qu'il y a un dicton. Où est-ce que j'ai entendu ça ? Je crois que c'est dans la sagesse chinoise. Je ne dis pas d'ânerie, mais c'est tombé six fois, se relever sept. C'est vraiment ça, c'est de se dire. Au final, et on en parlera, vous verrez dans le podcast de cette semaine avec Ben, soit tout est grave, soit rien n'est grave. Et au final, qu'est-ce qui a vraiment d'importance ? Donc, autant réessayer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et voilà. Mais donc, effectivement, il y a 20 ans, qu'est-ce que tu veux ? Il n'y avait pas toutes les ressources qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas toute cette connaissance. Et c'est comme ça, c'était une autre époque. Aujourd'hui, je pense qu'on a encore moins d'excuses, franchement. Et voilà, ce n'est pas grave de se planter, ce n'est pas grave de tomber. Moi, le premier, j'avais commencé une stratégie ETF en 2008, ça commençait à fonctionner, mais je trouvais ça trop lent. J'ai tout vendu pour faire des coups en bourse. C'est là où j'avais acheté ces fameuses actions Olympique Lyonnais. Ça, c'est tout cassé la figure, c'était n'importe quoi. Et voilà, et au final, quel dommage, quel dommage, franchement. Et je suis revenu aux ETF, on va dire, en 2010. Bon, aujourd'hui, je tiens bien ma stratégie. Mais voilà, le tout, c'est d'avoir des convictions, d'y croire et surtout de ne pas lâcher. On a encore deux messages. On a un message de Alan. Alan qui me dit, salut Tony, encore un super podcast. Je les attends avec impatience à chaque fois. Merci pour ton travail ainsi que celui avec les gentlemen. Merci beaucoup à toi, Alan. J'ai souvent envie de t'écrire car tes sujets m'inspirent donc pour une fois, je me lance. Derrière chaque excuse, on peut retrouver une peur ou un manque d'éducation. Pour ma part, j'y vois un manque de responsabilité vis-à-vis de sa vie. Trop de personnes ne prennent pas de responsabilité dans leurs actes, en tout cas la pleine responsabilité. Ils ne prennent pas la pleine responsabilité des résultats qu'ils ont de leur vie préférant donner consciemment ou pas. Une partie de cette responsabilité a d'autres personnes. Cependant, et c'est comme le thème du podcast, comment peut-on être libre sans être responsable ? À mon sens, c'est en acceptant que toute notre vie dépend de nous, que nous pouvons être libres car pleinement conscients de ce que l'on peut faire et de tous les changements que l'on souhaite et se réaliser pleinement. En refusant cela, j'y vois une certaine faiblesse ou médiocrité. Dixitru, Dicoya, bonne journée à toi. Bah oui, mon cher Alan, alors un message, tu m'as laissé en message privé, tu m'as donné l'autorisation de le lire. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont écrit en message privé. Il y a des messages que je ne peux pas lire par confidentialité, mais encore un grand, grand merci à vous, je ne vous oublie pas. Pour ce que tu dis, effectivement, avec la liberté vient pas le fait de faire absolument n'importe quoi. Au contraire, c'est ce qu'on pourrait croire quand on est libre. Et c'est un peu le piège dans lequel je suis tombé quand je me suis retrouvé libre au départ. Ben voilà, le réveil ne sonne plus le matin, on peut faire exactement comme on veut, le frigo se remplit tout seul. Donc des fois, les soirs, j'allais un peu mater des séries tard. J'allais me dire je peux aller au restaurant quand je veux, en semaine, j'allais au restaurant un peu tous les jours et ainsi de suite. Et au final, on prend du poids, on s'entraîne un peu moins. Et voilà, et avec la liberté vient pas le fait de faire n'importe quoi. Au contraire, avec la liberté vient la responsabilité. On sait qu'on est libre, on sait qu'on peut faire exactement ce qu'on veut, mais on choisit de manger correctement, de faire du sport, de s'astreindre à une certaine discipline, de travailler. et c'est ça la vraie liberté, c'est d'avoir le choix et de choisir sa vie en fait, tout simplement. Et de choisir de faire tel métier, de choisir de prendre soin de soi et ainsi de suite. Donc effectivement, avec la liberté vient la responsabilité. et si on veut être vraiment libre, alors on doit être responsable. Je suis bien, bien d'accord avec toi, c'est un sujet qui est passionnant et qu'on pourrait prendre le temps de développer. Mais en tout cas, merci à toi pour avoir parlé de ça dans les commentaires. Et on a un dernier message de Méli, Méli qui me dit « Coucou Tony, un grand merci pour ce coup de reboost. Ça fait du bien, surtout lorsque l'on est dans des périodes de peur comme tu l'as si bien décrit. La musique de fin est top, belle journée. » Merci à toi Méli, merci beaucoup de commenter chaque podcast et j'ai tenu à lire ton message parce que c'est ce qui va faire la transition avec le podcast de la semaine. Ton message parlait de la peur et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit en message privé. Je n'ai pas lu leur message mais je peux en retranscrire un petit peu la teneur qui me disaient « Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, pour ces douze excuses que tu as débunkées mais j'aimerais tellement aller plus loin et tout ce que tu dis est vrai mais j'aimerais tellement aller plus loin si je n'avais pas peur. Et au final, je me dis « C'est fou parce qu'en débonquant ces excuses, comme je l'ai fait, c'est vraiment du bon sens et c'est vrai que derrière, quelque part, d'une certaine façon, en tout cas, quand on est d'accord avec moi, il n'y a plus rien à dire. Mais pourtant, il y a la peur qui est là. Il y a cette peur qui nous bloque et cette peur, elle vient souvent d'un manque de confiance en soi au final. Alors, la confiance en soi, c'est un vaste sujet. C'est le sujet que je voulais traiter cette semaine et quand j'ai vu ce que j'avais eu le temps de préparer, je me suis dit que ce ne serait pas à la hauteur du sujet puisque derrière, la confiance en soi se cache le sous-jacent, la base, l'estime de soi et c'est des sujets qui sont hyper fondamentaux. Alors, depuis deux ans et demi de podcast ensemble, c'est des sujets qu'on a déjà traités en filigrane mais je voulais leur faire l'honneur d'un sujet entier puisque c'est vraiment, vraiment important et donc ce sera pour un petit peu plus tard. Mais il y a une personne avec qui j'avais envie de parler aussi de tout ça puisqu'on va en parler pendant ce podcast, c'est mon Ben, c'est Benjamin, c'est mon associé, c'est mon cousin Germain et associé dans la vie, on fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble et je lui ai demandé cette semaine puisque ce sujet de la confiance en soi, je l'avais en stock depuis des mois en fait, même depuis des années et comme en ce moment c'était un petit peu la course et voilà, comme je vous le disais, je n'ai pas eu le temps de le préparer comme je voulais. Cette semaine, j'étais avec Benjamin et on a bossé toute la semaine ensemble et à un moment, je lui ai dit, puisqu'on a commencé à avoir des discussions un peu de sagesse et Ben était aussi plein de sagesse, je lui ai dit, on avait déjà fait un podcast ensemble mais c'était un petit peu plus son histoire, son interview, je lui ai demandé si il voulait parler de tous ces sujets, de la peur, de la vie et en fait, tout simplement du bonheur avec moi puisque c'est la quête de tout ça et vous allez le voir, on a fait un podcast tout en discussion, un podcast où j'ai beaucoup laissé la parole à Ben et je lui ai demandé en fait le sujet qu'il avait aussi envie d'aborder et vous verrez dans ce podcast, on va se poser beaucoup beaucoup de questions, on répondra peut-être pas à toutes ou en tout cas, on n'aura pas des réponses universelles mais Ben et moi, on voulait vous permettre de profiter de la période estivale pour vous aussi, faire une pause et vous poser toutes ces questions qui sont tellement importantes donc voilà, écoutez, le podcast est long, je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais vous laisser en compagnie de Ben et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Ben, ça va mon Ben ? Oui, ça va bien, super. Bon, tu me sauves la vie pour ce podcast cette semaine. Sauver la vie, c'est un grand mot mais je suis très content de le faire avec toi et puis de retrouver du coup tes auditeurs. Ça fait un moment qu'ils ne m'ont pas entendu donc... C'est ça, mais c'est super cool cette semaine parce que je le dis un peu dans les derniers podcasts qu'on est un peu en train, surtout moi dans mon côté tous les business que je fais en même temps, toutes les activités. Un plus, un plus, un plus, un plus. C'est ça. Tu n'as que des trucs qu'on kiffe mais quand ça fait beaucoup, beaucoup, au bout d'un moment ça fait un peu trop et je suis en train de segmenter un peu les activités et puis des fois arrêter les trucs. j'en ai parlé dans les podcasts des gentlemen investisseurs où justement à la fin de l'année on va arrêter les Gérins Investir chez vous qui me prenaient aussi pas mal de temps et donc ces derniers temps justement pour se libérer du temps pendant les vacances on a beaucoup bossé plus nos affaires de marchands de bien. Oui, voilà. Ben oui, on a de belles opérations qui arrivent encore. Voilà. On en clôture donc il faut qu'on en trouve d'autres. C'est ça. Et plus notre mastermind division foncière qui démarre aujourd'hui en plus au moment où on enregistre ce podcast. et bien du coup pour une vie de liberté j'ai un sujet que je vais vous préparer depuis super longtemps j'ai commencé cette semaine et je me suis rendu compte je dis que c'était pas à la hauteur de ce que je voulais faire et que j'ai besoin de plus de temps pour le préparer et j'ai demandé à Ben s'il avait envie de faire cet épisode avec moi et il m'a dit oui on était dans la cuisine et puis je t'ai dit est-ce que t'as un sujet dont t'as envie de parler et tu m'as dit ouais j'ai parlé voilà le sens de la ville pour aller un peu plus loin que ce fameux terme qu'on entend souvent la rat race mais quel sens en fait on donne un peu à tout ce qu'on fait quoi pourquoi on se lève le matin pourquoi on se couche le soir qu'est-ce qui fait sens dans nos vies et pourquoi on s'attèle à toutes ces choses en fait donc que ce soit des choses qui nous passionnent pour ceux qui sont déjà avancés dans leur on va dire dans leur quête des choses qu'ils aiment ou dans ceux qui subissent encore un petit peu le quotidien et qui ont encore du mal à trouver du sens voilà cette question qui finalement en fait on donnera je pense aucune réponse c'est sûr que le but finalement d'un podcast comme ça c'est presque de repartir avec des questions et des questions ouvertes pour aller plus loin mais comme tu dis parce que cette quête qu'on a tous les deux elle est en fait elle est sans fin moi tu vois si je remonte même à l'époque où on avait la boîte de TP et même avant que tu rentres avec moi je crois que mon premier livre de développement personnel je l'ai lu en 2008 parce qu'à l'époque je voyais bien qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas je suis allé chez une psy et elle m'avait conseillé un livre de Frédéric Franget qui s'appelait Oser thérapie de la confiance en soi tu vois et le mien il est tout corné il est annoté parce qu'il y a des exercices et tu vois c'est le premier et aujourd'hui on est 15 ans plus tard tu vois et on est encore en train de travailler dessus et puis ça évolue en même temps que tu évolues en tant qu'homme je pense donc il y a des choses qui se passent dans la vie l'arrivée des enfants un nouveau travail ou des nouvelles passions ou des envies différentes on rencontre des gens aussi donc on se dit ah tiens en fait il m'a ouvert l'esprit là dessus donc t'as envie de creuser d'autres choses t'es jamais arrivé dans ce genre de sujet mais c'est intéressant de se poser la question ouais carrément et puis en plus c'est aussi central pour nous puisque l'année dernière j'avais fait un accompagnement PNL pour justement remettre un peu de sens dans tout ça parce que tu vois j'en avais beaucoup parlé dans les podcasts et on en a tellement parlé ensemble de se dire que j'avais l'impression d'avoir atteint beaucoup de mes rêves en fait en quittant notre ancienne boîte et en créant ce qu'on fait et que j'étais arrivé un peu à un plateau dans mes rêves et après grâce à la PNL j'ai recommencé à rêver et aujourd'hui on rêve tous les deux bien sûr on rêve à fond et j'y reviens aussi puisque moi je viens d'attaquer du coup ces coachings là donc à mon tour alors voilà je démarre juste le processus mais mais en termes de oui de réapprendre à rêver encore plus loin que ce que que ce qu'on nous a laissé oser penser en fait c'est à dire on avait quand même des rêves mais ils étaient très bridés ils étaient toujours accompagnés de oui mais là c'est intéressant parce qu'on peut presque rêver sans limite ouais même des choses folles après c'est toute une compensation entre ce qu'on est prêt à laisser en face ou pas voilà c'est ça en fait tu sais j'ai il y a un livre que j'aime beaucoup et j'en parle beaucoup dans ce podcast c'est la technique du succès d'André Muller et d'ailleurs tu vois c'est quelqu'un qui est né en 1920 il était comptable il a écrit ce bouquin qui je trouve passionnant et le pauvre André Muller j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié parce que j'arrive pas à savoir s'il a encore envie il aurait 100 ans aujourd'hui tu vois et j'ai commandé un autre livre qu'il a écrit en 2006 que j'ai reçu et j'ai plus le nom en tête mais je le mettrai dans la description du podcast et et c'est fou parce que c'est passionnant c'est exactement ce qu'il dit dedans tu sais il dit que le bonheur il se situe à mi-chemin entre la résignation c'est à dire que tu sais que t'atteindras pas la lune avec des ailes fabriquées dans ton garage tu vois c'est ça et le rêve absolu de te dire et en fait si j'essayais quand même tu vois ce que je veux dire ouais je vois bien ouais je vois bien c'est ça en fait c'est vraiment tu peux te prendre à rêver à quelque chose et bon après et il faut y ramener un petit peu à ce que à l'échelle de ta vie à ce que t'as vraiment envie en fait parce que des fois des fois t'as des envies mais elles sont un petit peu amenées aussi par la société par les gens qui t'entourent et c'est le temps aussi qui fait que t'arrives à définir un petit peu plus les choses que tu aimes dont t'as vraiment envie au fond de toi pour te pour exister pour te sentir être en fait c'est ça exactement et pour ça tu vois sans spoiler la fin du podcast mais peut-être que juste le but ultime c'est la connaissance de soi en fait c'est ça tout simplement tout à fait et que ce qu'on appelle la sagesse la sagesse parce qu'à 40 ans j'ai atteint un peu de sagesse ouais c'est pour ça qu'on dit que les anciens ont de la sagesse parce que finalement par la force des choses et le temps qui passe t'apprends forcément à te connaître et à savoir un peu plus ce que tu veux ce que tu veux pas peut-être un peu plus dire ouais finalement ce qu'on fait là c'est qu'on essaye de gagner un petit peu sur le temps qui passe en fait c'est ça pour gagner un petit peu des heures de sagesse mais c'est ça et tu vois j'y pense souvent n'empêche à ça parce que c'est vrai qu'on a des rêves qui sont grands et tous les deux quand on en parle tout ce qu'on veut faire et tout et des fois le curseur et tu vois pour revenir sur les opérations immobilières mais on le voit quand on est tous les deux entre des fois des opérations qui seraient plus grosses qu'on pourrait faire qui gagneraient plus mais il y a plus de risques donc d'un côté peut-être qu'elles nous amèneraient plus vite vers des rêves qu'on veut mais si elles se passent mal elles peuvent nous faire peut-être reculer quoi et par rapport au bonheur j'ai envie de te dire qu'on a actuellement en fait est-ce qu'est-ce qu'on est prêt à risquer tu vois c'est aussi d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a en ce moment et je sais que des fois c'est pas facile de mettre le curseur entre les deux il est difficile et puis tu parlais justement au début du temps et tu t'appelles une liberté sur les réseaux et donc faire un lotissement par exemple comme on a pu faire à l'époque en tant qu'entreprise de 60 lots ça nous prendrait un certain temps qui serait démesuré par rapport à notre volonté d'aujourd'hui à ce qu'on veut aujourd'hui et c'est d'ailleurs pour ça qu'on cherche pas enfin on a peut-être même pas non plus la taille de structure mais encore je suis même pas sûr mais c'est surtout voilà ça correspondrait pas en tout cas à nos envies c'est ça et c'est vrai que là dessus on parle beaucoup tous les deux de ça quand on voit qu'une opération elle peut être rentable mais que quelque part on a un doute parce qu'on se dit est-ce que le prix des terrains en est sûr est-ce que la demande est sûre est-ce qu'on va pas le traîner trop longtemps et est-ce qu'en fait ça va pas aller à l'encontre de nos valeurs de liberté et qu'on va pas se retrouver peut-être coincé ou prisonnier d'un truc qui met trop longtemps là s'il y a un doute il n'y a pas de doute oui c'est ça après voilà c'est vraiment tout le temps cette compensation de tes piliers de ce que tu voilà de définir tout ce que tu aimes dans la vie tout ce que tu as envie de garder ou d'aller chercher et puis et du coup en fonction des objectifs que tu vas te mettre parfois ça va rien changer au reste et parfois ça va te demander peut-être d'enlever quelque chose en termes de temps en termes de disponibilité d'investissement personnel et c'est là où après c'est dans la connaissance de soi qu'on sait si on veut ou pas supprimer certaines choses tu vois c'est là où ça a été récemment c'était un gros sujet pour moi tu vois ces coachings j'irai investir chez vous puisque à la fois j'adore les faire parce que t'es avec les gens et tu sens que tu impactes peu de monde tu vas impacter une personne ou un couple mais par contre tu vas pouvoir les impacter fort et vraiment avoir un impact un changement de vie et à la fois de l'autre côté pendant que je suis en train de faire ça je suis pas en train de faire autre chose et souvent ces derniers temps j'ai été frustré parce que par exemple j'étais pas avec toi pour certaines opérations alors que j'avais envie d'avancer sur des projets ou ça j'en ai parlé aussi récemment mais je peux passer mon brevet de pilote d'avion et c'est quelque chose qui vraiment me fait envie j'ai les deux premières leçons que ma compagne m'a offert pour Noël enfin pour mon anniversaire qui était à Noël et ça fait on va arriver au mois de juillet tu vois là on est le premier juillet t'as pas eu le temps d'avancer dessus j'ai pas pris une leçon encore et je me disais j'ai pas fait une vie de liberté en fait on a pas fait non plus tous ces sacrifices d'avant bien sûr pour ça en fait pour arriver et te dire voilà on a conscience que la vie elle passe vite et ben voilà pendant six mois j'ai pas fait ça j'ai fait d'autres choses mais tu as fait d'autres choses et qui t'ont aussi plu mais avec le temps tu te rends compte que tu t'écartes tout doucement du chemin que tu veux garder en tout cas du cap que tu veux garder ben tu es en train de rétablir voilà donc c'est un petit peu c'est cette idée là en fait ouais et tu vois et je crois pas que enfin je veux pas je pense que c'est pas se tromper mais tu vois c'est toujours mettre en fait des curseurs et des fois ben tu le pousses un peu trop loin tu le retires c'est un réajustement de cap en fait ouais le but c'est juste de dire bon tout ce que j'ai fait c'était cool mais il y a d'autres choses qui ont de l'importance pour moi ouais et que je suis en train d'oublier un petit peu quoi c'est ça et tu vois je me disais je réfléchissais quand on veut atteindre nos objectifs quand on disait qu'on avait des objectifs élevés tu sais ça me faisait penser on en avait parlé l'autre jour mais à la chanson d'Aurel San où dans je crois que c'est note pour trop tard et tu sais où il parle que tu fumes des joints et tout et il dit être défoncé c'est même pas la partie que tu préfères la partie que tu préfères c'est aller à Jardiland voler du bambou et fabriquer un bambou et en fait je me dis des fois dans les lotissements forcément quand on passe chez le notaire et qu'on encaisse je suis super content mais des fois les moments que je crois que je préfère c'est quand on part tous les deux en Tesla qu'on va visiter les biens même pour rien qu'on fait des vannes sur la tapisserie tu vois donc on filme on filme pour un vlog pour Youtube et on raconte des conneries ouais et puis c'est cette étape aussi où on a des petits papillons parce qu'on se dit tout de suite quand on arrive on sent le truc et puis tout de suite il y a une émulsion il y a quelque chose on se dit tu vois qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on le coupe en deux en quatre on reconstruit dessus enfin voilà donc il y a cette étape aussi qui est un vrai plaisir même si ça va pas au bout mais en tout cas on sait qu'on aime bien ouais c'est ça et c'est à chaque fois c'est trop cool et justement c'est d'arriver à trouver ça tu sais quand on avait fait Riche de liberté on avait mis on a fait les petits marques pages et dedans on avait marqué la citation de Mark Twain qui est attends le secret de la réussite ou du bonheur c'est de faire de ta vocation tes vacances c'est ça c'était ça ouais c'était ça et en plus je la vois tous les jours quand j'envoie des livres mais finalement tu vois on avait marqué ça il y a trois ans déjà et en fait c'est plus que jamais d'actualité c'est ça parce que c'est le genre de phrases qui de toute façon guide un petit peu voilà les garder toujours dans la tête quoi ouais et tu sais pour revenir sur ce qui nous a fait parler de ce podcast je me disais vraiment aujourd'hui la ce qui nous permet de faire ce qu'on fait comme on le fait de la qualité de vie qu'on a tu vois où on peut s'entraîner au sport le matin toi t'as du temps pour préparer tes compètes tu pourrais me s'en parler d'ailleurs si tu veux mais pour tes triathlons c'est aussi que on n'a pas le souci de faire des opérations à tout prix quoi non on les fait si elles sont bonnes et et ben en fait on est encore dans une comment dire on n'est pas tombé dans il faut qu'on travaille pour alimenter le train de vie qu'on a on est encore dans ben le travail qu'on a il nous permet de vivre bien et et le faut enfin je pense qu'il faudra qu'on y reste le plus longtemps possible si on veut garder cette ce plaisir de le faire c'est ça je je pense que ça devient problématique quand tu te dis c'était exactement ce qu'on faisait avant en fait c'est à dire en fait c'est pas bien payé mais on n'a pas le choix il faut travailler et c'était ça et en fait c'est comme si aujourd'hui on allait prendre une opération et qu'on la faisait à 5% parce que de toute façon on avait que ça et qu'il fallait qu'on bouffe aujourd'hui on n'est pas dans cette démarche et je pense qu'on n'y reviendra plus parce qu'on déjà je pense que c'est pas la bonne marche des choses à mon avis et en plus de ça ça nous mettrait dans une situation je pense même là où tu fais les pires affaires en fait c'est à dire que tu les fais pas avec le coeur t'es pas passionné par ce que tu fais tu les fais tu subis en fait une situation et tu vas chercher justement ça pour alimenter cette situation que tu subis donc c'est voilà je pense qu'il faut rester dans cette situation qu'on est actuellement où ce qu'on a aujourd'hui nous permet de vivre forcément il faut qu'on y retourne voilà forcément et puis c'est un plaisir et on kiffe et on kiffe mais en tout cas à aucun moment on se lève le matin en se disant comment on va sortir les salaires sur moi ouais c'est sûr et ça c'est vraiment c'est aussi ce qui permet d'avoir cette liberté et justement c'est tout ça pour en revenir à ce qui a fait l'idée de ce podcast et c'est ce que tu m'avais dit quand je t'ai dit est-ce que t'as un sujet dont t'as envie de parler et tu me disais justement un peu les gens qui se posent aucune question tu vois qui ont pas le choix mais tu vas en parler mieux que moi ouais je l'ai en tout cas vu en discutant avec différentes personnes de mon entourage plus ou moins proche mais où alors en plus encore plus avec les premières séances de PNL où je le vois encore plus parce que du coup j'ai l'impression que c'est le truc qui brille maintenant à mes yeux mais c'est cette manière de dire je vais au boulot je me lève le matin j'y vais je travaille ça me plaît pas forcément mais en fait j'ai j'ai pas trop défini pourquoi je le fais j'ai besoin de manger j'ai des enfants ou pas mais en tout cas j'ai besoin de remplir mon frigo j'ai besoin de vivre et puis de toute façon la vie c'est le travail donc tout le monde fait ça pourquoi pas moi pourquoi moi j'aurais plus le droit de me poser de questions que d'autres et souvent les gens comme ça comme dit Fab souvent on met sous le tapis ouais c'est ça et en fait ils avancent comme ça dans cette vie sans forcément ouvrir les yeux sur pourquoi ils font tout ça quel sens ils donnent à tout ce qu'ils font pourquoi ils sont venus sur terre pourquoi ils sont qu'est-ce que voilà est-ce qu'ils ont déjà réfléchi une seule fois à ce qu'est l'humanité en fait que dans 150 ans on sera tous remplacés qu'aujourd'hui on croit tous à des Oussama Amar on les cite on en parle enfin en tout cas quand on est dans l'entrepreneuriat et tout ça on en parle mais en fait dans 150 ans tous ces gens-là n'existeront plus et et ce sera fini en fait il y aura toute une nouvelle génération 7 milliards de plus enfin différents plutôt ouais avec d'ailleurs un peu plus et et ce sera des nouvelles personnes quoi qui tiendront les fameux Google les fameux alors ça aura peut-être complètement changé on sait pas mais quel sens voilà on donne à tout ça en fait la planète elle est là depuis il y a très très longtemps et on a l'impression qu'on est en train de se on y va avec la boule au ventre non non mais il faut absolument j'ai une réunion c'est très on est très focus en fait sur un instant alors qu'en fait l'humanité elle est très grande et on est en fait tout petit au milieu d'un d'un truc je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est exactement ça et tu vois je parlais tout à l'heure de ce livre d'André Muller c'est un peu un livre de réflexion philosophique mais tu vois c'est ce qu'il disait il disait que au final peut-être que et attention à ce que je vais dire mais tu vois l'humain se croit trop important on pense que tout le monde pense que son temps sa vie est incroyablement important et tu vois dans les bouchons les gars qui klaxonnent comme si ton rendez-vous même si c'est pour signer l'affaire de marchand de bien de ta vie est plus important que le mec qui est devant toi et qui klaxonne aussi ou le mec qui est derrière c'est ça on a une échelle de vie dans le meilleur des cas en tout cas en moyenne de 78-80 ans pour un homme c'est ça sur tu vois une planète qui a des millions et des millions et des millions d'années et au final quand tu réalises ça que finalement t'es rien du tout t'es pas plus qu'une fourmi je veux dire qui trimballe un grain de riz pour l'amener dans la fourmilière c'est ça mais notre matière grise fait qu'on a l'intelligence et qu'on a la capacité alors pas à se rebattre en question en tout cas je pense mais en tout cas à évoluer par rapport aux animaux qui sont très intelligents mais je pense qu'on s'est construit avec l'ère industrielle avec l'ère il y a eu le commerce il y a eu plein de choses et en fait on a l'impression que la période qu'on vit actuellement elle est hyper importante alors qu'en fait on est juste à une période une parenthèse de l'humanité et il faut pas se croire plus important en tout cas qu'on l'est vraiment et du coup on découle quel rôle on se donne vraiment est-ce que vraiment si on rate une réunion ou est-ce qu'on arrive 10 minutes en retard est-ce que vraiment il y a un bouleversement derrière qui va non c'est juste et en fait c'est ça et quand t'as quand t'as réalisé qu'au final t'étais insignifiant que ce soit sur cette planète ou dans l'univers ou dans la comment dire la chaîne temporelle tu vois enfin dans la ligne temporelle t'étais rien ben finalement ça libère quelque part en fait et c'est ce qui rend peut-être la vie encore plus précieuse tu vois ce que je veux dire et en fait justement faut pas tomber dans le ah ben je suis rien donc non j'ai qu'à me suicider tout de suite c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça au contraire c'est l'inverse c'est de dire en fait vous n'êtes rien dans le sens où vous vous n'allez pas sauver le monde en fait c'est ça donc ne vous donnez pas ce rôle là parce que c'est pas ce qui va se passer en fait c'est comme un coucher de soleil je veux dire ou n'importe quoi un papillon qui sort de sa chrysalide ou un beau matin tu vois ou un arc-en-ciel c'est éphémère ça dure pas longtemps mais c'est pour ça que c'est beau et que c'est précieux tu vois ouais complètement c'est un peu la même chose c'est de se dire on est rien tu vois tu vas pas tuer un papillon ça deviendrait jamais à l'idée de le faire tu vois ce que je veux dire tu laisses être tu sais qu'il va vivre peut-être une journée t'en sais rien mais c'est pour ça que c'est beau aussi et que c'est précieux tu vois et je me rappelle justement tu parlais d'avant de dézoomer les problèmes c'était exactement donc l'exemple que tu m'avais donné à l'époque dans notre ancienne vie on va dire où justement quand moi j'étais plus jeune voilà dès que j'avais des problématiques sur les chantiers ou autre c'était ça prenait un sens considérable c'est à dire que j'avais l'impression que ma vie s'arrêtait que mon torrent on va dire que ma rivière paisible de tous les jours était tout d'un coup chamboulée et que j'étais vraiment dans le feu et j'entends plein de gens aujourd'hui dire non mais là je suis sous l'eau en ce moment je suis sous l'eau et en fait si vous dézoomez ça déjà ne serait-ce que voir le globe et si après vous reculez encore plus sur tout le système de planète et tout ça en fait vous n'êtes vraiment pas grand chose et vous êtes juste un élément un pion d'un système qu'on a créé qui existe qui est ce qu'il est qui est critiquable à souhait à la rigueur mais voilà c'est doucement en fait calmez-vous c'est ça c'est à dire il n'y a pas de feu il n'y a pas de feu mais tu vois pourtant c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé et je n'ai pas un podcast de développement personnel par hasard non plus c'est que je viens de super super loin dans ces domaines mais que ce soit elle déjà l'estime de soi à la base ça c'est pour spoiler le podcast que je suis en train de vous préparer pour la rentrée et après la confiance en soi je partais vraiment de loin et j'ai beaucoup beaucoup travaillé là dedans parce que je voulais vivre heureux en fait je voulais vivre mieux mais je me rappelle qu'à certains moments il y a des trucs qui m'ont traversé l'esprit tu vois je me demande comment c'est possible mais tu te souviens la route qu'on faisait pour rentrer du boulot on avait une heure de route il y a eu des moments où c'était tellement dur dans le boulot j'avais tellement la tête dans le guidon une fois ça m'a traversé l'esprit de me dire tu mets un petit coup de volant tu tape le camion en face au moins c'est rapide voilà au moins c'est réglé il n'y a plus de problème et d'ailleurs et combien il y en a qui le pensent ça et combien il y en a qui même l'ont fait tu vois parce que des suicides au travail il y en a eu et il y en a encore et des burn-out il y en a tous les jours et des burn-out et tu te dis on ne devrait jamais en arriver là parce que justement ta vie aussi justement et c'est ça où est le paradoxe et où c'est un peu dur à faire comprendre mais aussi insignifiante soit-elle au regard de l'échelle de l'humanité du monde et tout plus précieuse elle est encore et le moins tu dois la gâcher et le plus tu dois vivre ce qu'il y a vraiment au fond de toi en fait c'est ça et avant du coup de s'amener des problématiques de il faut que je fasse telle concentrez-vous sur vous-même en fait si il y a quelqu'un pour qui elle est importante c'est pour vous-même c'est pour soi en fait qu'on fait les choses et c'est là qu'on devrait tout recentrer en fait sur soi alors pas devenir égoïste c'est pas ce que je dis mais mais ouais recentrer sur soi sur ce qu'on aime sur ce qu'on veut sur voilà ce qu'on a envie de donner ce qu'on a envie d'apprendre ce qu'on a envie de transmettre donc je pense que ouais il y a une vraie question de curseur et puis de référentiel à mettre au bon endroit et et c'est pas facile tu sais ça me fait penser quand on essaye vraiment de tout contrôler alors là on avance sur un sujet glissant on en avait parlé un petit peu tous les deux mais tu sais sur l'écologie sur la planète où aujourd'hui c'est vraiment on est vraiment focus là-dessus c'est un sujet finalement qui est nouveau parce que il y a 100 ans en 1920 on fabriquait des machines à vapeur l'écologie on s'en foutait complètement ou en tout cas ceux qui en parlaient étaient guillotinés sûrement ouais c'est ça et tu vois aujourd'hui on nous dit que alors attention à ce que je vais dire c'est bien apprendre avec des pincettes mais qu'on est en train de détruire la planète mais aujourd'hui mais la planète elle a tu vois il y a 65 millions d'années elle a été frappée par une météorite qui a tué tous les dinosaures qui l'a réduit en hiver nucléaire pendant des dizaines de millions d'années et la planète elle est encore là elle a survécu tu vois et en fait peut-être que ces problématiques d'écologie de sauver la planète finalement alors je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi mais elles sont aussi d'une part égoïstes parce que la planète on la détruit pour nous elle serait plus vivable pour nous tu vois et et des fois alors autant bien entendu il faut il faut faire tout ce qu'on peut pour qu'on puisse rester et que on rende cette planète le plus vivable pour nous mais il y a des fois où je me dis et ça me fait penser justement au film avec DiCaprio je sais pas si tu l'as vu ce film sur Netflix tu l'as vu je sais plus comment ça s'appelle qui a été très critiqué c'est ça c'était un peu un avet enfin pas un avet dans la manière dont c'est fait ouais mais qu'il y a une météorite qui va frapper la terre et encore une fois tu vois comme avec l'écologie j'ai l'impression qu'on essaye de de mettre énormément de contrôle alors bien sûr qu'il faut pas faire n'importe quoi on a pas envie que je mette les choses au clair on a pas envie de vivre dans un environnement avec un air irrespirable ni pollué je suis le premier à trier mes déchets à faire attention à rouler en voiture électrique pour voilà pour pas trop polluer et à faire les choses comme il faut mais je suis lucide sur notre contrôle sur la planète tu vois et on pourra essayer de faire autant qu'on veut pour réduire les gaz à effet de serre et tout ça si demain il y a une météorite qui nous frappe où tout s'arrête en fait et des fois on n'accepte pas aussi à sec on est juste des humains et qu'en fait on n'a pas le contrôle sur tout c'est ça que je veux dire peut-être maladroitement mais c'est le message que je veux dire on n'a pas le contrôle sur tout et puis on a je pense aussi un grand mal à se rendre compte qu'on est on cherche des polluants on dit que le pétrole est polluant on dit qu'un tel est polluant on cherche tout le temps le problème ailleurs alors peut-être le problème c'est nous et c'est là où du coup il faudrait voilà justement redescendre un peu sur la puissance qu'on se donne en fait voilà c'est à dire considérer peut-être que sauver la planète c'est une grosse mission essayez déjà de vous sauver vous-même ouais c'est ça et mais oui comme tu dis et que chacun aussi tu vois se prenne en main parce que pareil ces problématiques tu vois un peu collectives je trouve que des fois elles déresponsabilisent aussi tu vois ouais de se dire que tu remets un peu tu remets ton destin dans les mains de tout le monde tu vois tout le monde va dire mais les gouvernants font rien pour ça et tout alors qu'en fait on le sait à chaque fois c'est à toi c'est à toi de prendre tes décisions pour toi et pour ce que tu veux faire pour l'environnement dans lequel tu veux vivre et tout c'est ça si on attend mais c'est comme pour tout en fait si on attend des décisions du gouvernement pour être heureux si on attend des décisions du gouvernement pour être riche on peut enfin un gouvernement malheureusement après chacun a ses croyances mais il fera jamais rien pour vous en fait en tout cas il fera jamais autant pour vous que vous êtes capable de le faire vous même pour vous même en fait c'est à dire voilà plutôt que d'exiger des autres commençons par être exigeants avec nous même et être exemplaires en fait dans nos croyances personnelles c'est exactement ça c'est tout à fait ça alors j'allais te poser une question parce que justement tu vois tu me parles des gens qui sont justement un peu dans cette matrice quoi de ne pas se poser ces questions là qu'est-ce qu'il faut à ton avis pour toi pour ouvrir les yeux en fait et voir que on peut sortir de ce schéma de pensée où on remet pas les choses en question en fait où on n'a pas une vie choisie quelque part c'est une vie un peu subie c'est quoi le déclic c'est quoi ton avis ce qui peut faire qu'à un moment on ouvre les yeux on se dit attends mais je peux faire autrement alors malheureusement en tout cas de mon expérience c'est le déclic il est toujours venu je trouve un peu brutalement par le par le cours de la vie forcément que c'est pas ce que je souhaite et j'espère que les gens peuvent avoir un déclic différent mais tu vois c'est à dire que c'est dans la peine et dans la douleur qu'on va chercher un petit peu ces choses là et alors tous ceux qui changent ne sont pas des gens meurtris et blessés dans leur manière de vivre mais je pense que c'est souvent là dedans en tout cas j'ai l'impression que l'homme a besoin d'être poussé dans ses retranchements pour se dire attends là il y a quelque chose qui ne va pas tu vois d'être vraiment loin pour arriver à dire attends là il y a un truc je ne suis pas en phase avec ce qui il y a un double discours en fait et donc vraiment qu'est-ce qui peut faire le déclic ça dépend vraiment des gens il peut y avoir des petites phrases il peut y avoir des petites choses il peut y avoir aussi le changement d'un entourage il peut y avoir voilà et puis ne pas hésiter je pense à s'inspirer de de gens qui enfin qui pourraient être en fait là où je voudrais en venir c'est plutôt de dire regardez ceux qui rêvent comme vous vous empêchez de rêver et regardez où ils en sont et ce qu'ils font et peut-être qu'en fait si vous faites la même chose que par par le fait de rêver par le fait d'avoir une volonté une envie et d'écrire les choses que vous voulez et de respecter ce que vous écrivez et bien vous irez peut-être vers vers ça en fait ça je trouve que c'est super intéressant parce que justement tu le places où le rêve aujourd'hui toi dans ta vie et j'aime bien le fait de dire mettez votre égo au service de vos rêves et pas l'inverse c'est à dire que il ne faut pas se tromper de finalité pour moi la finalité c'est le rêve c'est à dire c'est vraiment ce vers quoi on va donc il y a des rêves qui sont très accessibles qui ne sont pas encore dans votre vie et qui sont des vrais rêves pour le coup mais vous vous dites quand même que allez à moyen terme moyen long terme vous arriverez à ce rêve là puis il y en a qui sont complètement on peut aller très loin le rêve l'avantage c'est que c'est limité mais en tout cas et je pense que le rêve c'est un petit peu le premier le point de départ en fait finalement ce vers quoi on va enfin moi je vais vous dire un truc tout bête c'est en fin d'année dernière j'ai fait un coaching donc avec mon avec mon coach de crossfit et c'était le début un petit peu de ma démarche aussi de retravailler sur moi et puis j'ai avancé un peu et puis j'ai j'ai découvert et c'était une méthode qui s'appelle la méthode WHOOP où tu écris tes objectifs et en face dans un tableau tu écris quelles sont les barrières qui vont se mettre devant toi et quelles solutions tu écris en fait quelles solutions tu mettras en place pour passer ces barrières ces trucs j'avais fait ça en me disant j'essaye je vois et je pense que ça a marché en tout cas pour moi le fait d'écrire mes objectifs d'écrire ce que je veux à court terme pour le coup et bien je m'étais dit que je voulais faire du triathlon que je voulais commencer à aller sur des distances plus longues et bien effectivement j'ai fait mon semi-marathon j'ai fait un trail de 25 kilomètres avec 900 mètres de dénivelé 900 mètres de dénivelé j'ai fait mon premier triathlon M où plein de gens m'ont dit mais t'as vraiment commencé par ça et je m'attendais pas à ce que ce soit pris comme ça parce que pour moi à partir du moment où tu décides de faire quelque chose tu mets tout en place il y a plein de choses qui vont se mettre en place tu dis bon j'ai décidé que je le ferais donc je vais le faire et pour le coup c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné parce que vraiment pour le coup je l'ai fait je me souviens que ces rêves là tu vois de triathlon de course à pied ça fait longtemps que tu m'en parles et tu les as vraiment mis en place ces derniers temps c'est ça depuis une petite année depuis en fait je suis parti à Chamonix on est un peu tombé amoureux en famille de l'endroit et en partant la semaine d'après c'était l'UTMB et je l'ai plus suivi que d'autres années je m'y suis plus intéressé et j'ai été fasciné par ces gens qui sont capables de faire ces efforts là et je me suis dit en fait c'est pas l'idée de aller je vais faire comme les autres mais de dire ça doit être incroyable de pousser ton corps dans ces retranchements en termes d'apprendre à se connaître alors il y en a plein qui diront il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour apprendre à se connaître c'est vrai mais en tout cas pour moi je l'ai ressenti voilà j'ai eu envie de le faire donc après je m'arrêterai peut-être avant d'aller faire un UTMB mais en tout cas aujourd'hui je me suis mis toute une phase de choses à faire c'est trop cool pour me repousser dans mes retranchements et me découvrir et aller plus loin petit à petit t'avances vers cet objectif là et tu prends plaisir en chemin et je prends plaisir en chemin c'est le but c'est bien sûr je ne fais rien dans la souffrance un effort sportif est toujours une souffrance à un moment donné mais ce n'est pas une souffrance ce n'est pas une souffrance là je ne saurais pas le dire la description de la souffrance je ne le vois pas comme une souffrance ce que veut dire souffrance j'associe plutôt ça à la peine du coeur des choses difficiles que tu subis alors que là c'est quelque chose de choisi c'est plus de la progression dans un effort c'est rigolo parce que mon challenge du moment je ne voulais pas trop l'annoncer mais on en a parlé dans le vlog ensemble mais comme j'avance bien je peux me permettre d'en parler un peu c'est ma perte de poids où j'étais arrivé j'ai toujours été très sportif avec quand même une carrure mais jusqu'à 93 kilos pour 1m76 donc je commençais à prendre quand même un peu de poids et puis à 40 ans c'est un peu dans ma tête la balance où il ne faut pas basculer du mauvais côté tu marches sur la crête et soit tu tombes en France soit tu tombes en Italie t'es sur les Alpes et là je suis perdu 5 kilos déjà donc je suis à 88 ça se passe bien et je pense aussi que ça se passe bien parce que tu vois je ne fais pas une image de moi je veux descendre jusqu'à 82 kilos tu vois une image de moi à 82 et voilà voilà l'objectif et en fait coûte que coûte je le ferai tu vois c'est ça je fais un régime haut du robinet pendant 3 semaines et j'y arrive tu vois non c'est j'ai choisi un sport que j'aime le crossfit où chaque entraînement en fait je m'amuse j'y vais avec plaisir parce qu'en plus on est ensemble et avec les copains du crossfit aussi ça m'éclate à la maison je cuisine tu vois et je cuisine des bonnes choses pour toute la famille je prends plaisir à cuisiner je prends plaisir à manger et en fait forcément que quand j'aurai atteint tu vois la silhouette ou le poids si j'ai pu trop parler en poids que je veux atteindre je serai content mais au final le dépassement de soi et être en train de le faire aussi tu prends du plaisir aussi complètement et c'est là où tu où tu t'en sors bien je pense et où et où tu vis une bonne vie et justement ça me donne ma question d'après que je voulais te poser moi j'ai ma réponse à celle-là je te la donnerai aussi mais quand on voit tu vois tous les gens qui se posent pas de questions et tout qui au final leur vie passe vite et qui passe peut-être à côté nous on a pas la prétention d'avoir le secret du bonheur mais on est quand même par rapport à ce qu'on était avant on est en quête comme les autres en fait ouais mais comme on disait t'es jamais arrivé non donc par contre c'est vrai qu'on se pose plus de questions que beaucoup de gens oui là dessus ça c'est sûr et peut-être qu'on a peut-être plus ce sentiment comme on disait tout à l'heure que finalement la vie elle est courte et précieuse et qu'il faut pas en perdre une miette mais j'allais te poser ma question c'est qu'est-ce que c'est pour toi une bonne vie le secret enfin en tout cas ton secret de Ben d'une bonne vie le secret d'une bonne vie pour moi c'est on parlait tout à l'heure de la connaissance de soi mais ce serait ouais accomplir ce qui nous fait vibrer on est tous différents on peut tous avoir des rêves complètement différents mais voilà tu vois encore ce matin j'ai réécrit certains rêves qui sont revenus et que j'avais il y a longtemps et que j'avais un peu oublié ouais et qui ont en fait pas vraiment changé mais que j'avais oublié l'écrire parce que parce que c'était ça s'était passé et je pense qu'une bonne vie c'est effectivement c'est d'avancer en direction de ses rêves tous ne seront peut-être pas accomplis ouais en tout cas voilà parce qu'il y en a qui sont peut-être trop fous mais c'est c'est d'y aller en fait en appréciant justement chaque étape chaque voilà pour vous dire habituellement j'aime pas annoncer mes objectifs parce que parce que tu sais je t'en avais déjà parlé non 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 mais parce qu'on est dedans et on en parle donc mais parce que j'ai toujours peur justement de alors c'est plus professionnel tu vois plus que par le sport ouais je t'en avais déjà parlé annoncer dire ben on va faire tel truc tel truc tant que c'est pas fait oui j'aime c'est quelque chose avec lequel j'ai encore du mal parce que je me dis toujours ah ouais c'est pas fait les gens vont dire les gens vont dire les gens vont dire bref donc tu connais mes limites là dessus mais en tout cas mon objectif final ce serait effectivement en termes de sport ce serait de faire un Ironman complet et et surtout de pas arriver à quatre pattes quoi oui ça serait de faire un Ironman dans les meilleures conditions possibles et de faire voilà un ultra-travail quelque chose j'aimerais connaître ces sentiments là ces émotions voilà et en fait ça m'amène à la question que tu me poses c'est à dire je pense que quand t'as connu ça en fait finalement c'est la connaissance générale du terrain c'est à dire découvrir un maximum de choses on est sur une planète qui est vaste où il y a plein de choses à découvrir plein de choses à faire alors soit c'est de la création soit on fait des choses qui existent déjà mais c'est d'aller vers ces choses là de les découvrir en tout cas qui nous font plaisir quoi et et d'avoir d'avoir ces sentiments là parce que je pense que c'est aussi par là qu'on se construit des souvenirs bien sûr et c'est ça m'amène aussi à ce que je voulais un petit peu en parler un petit peu avant tu vois je vois notre grand-mère qui les années passent et qui arrive à la maison de retraite moi mon grand-père qui est maintenant à l'hôpital les maisons ils partent pas des maisons avec les meubles ils partent des maisons ils ont juste quelques vêtements et ils ont rien d'autre et leurs souvenirs par contre ça ils les ont en tout cas tant que la tête fonctionne ils ont leurs souvenirs et je pense qu'avoir une bonne vie c'est aller vers ses objectifs les atteindre et s'en souvenir tu vois et c'est en tout cas sur un accomplissement je parle personnel vraiment voilà là je parle pas forcément des enfants de l'accomplissement des enfants de la transmission des connaissances des choses comme ça il y a plein d'autres choses c'est très très vaste mais sur l'accomplissement de soi vraiment soi avec soi-même c'est ce que j'en dirais c'est super intéressant c'est super intéressant et tu vois alors moi c'était la même chose mais en vachement moins bien dit ah non mais je me disais que tu vois pour moi la recette d'une bonne vie c'est justement d'accumuler finalement des bons moments tu sais tout simplement et et de passer déjà commencer par passer des bonnes journées tu vois et de faire dans chaque journée un truc que t'aimes bien tu vois moi dans chaque journée j'aime bien qu'il y ait du sport donc soit du sport du crossfit soit aller faire du vélo aujourd'hui j'aime bien faire du vélo à mon rythme mais ça me plaît qu'il y ait du travail soit du travail sur mes podcasts soit du travail tu vois ensemble sur nos opérations qui est du rêve aussi que tu vois je puisse me projeter visualiser les choses que j'ai envie de faire les choses que j'ai envie d'avoir tu vois moi aujourd'hui je suis comme toi et on est d'accord là dessus et d'ailleurs sur nos projets vraiment business entrepreneuriaux on attend qu'ils soient faits pour les annoncer à chaque fois parce que c'est toujours dépendant de permis de construire des choses comme ça il y a des vraies problématiques il y a des vraies problématiques et comme on n'aime pas parler avant que ce soit fait on le fait pas mais tu vois moi mes derniers rêves c'est de visiter le monde avec mes enfants et tu vois maintenant que est-ce que le covid va nous laisser encore un peu tranquille on espère mais qu'on puisse j'aimerais leur montrer les Etats-Unis et le Japon tu vois ça ça fait partie des rêves que j'ai envie de réaliser que je mets en place il y a le brevet de pilote d'avion tu vois j'aimerais à terme un de mes rêves les plus fous ça serait d'essayer de jouer dans un film enfin même pas essayer de jouer dans un film tu vois d'avoir un rôle dans un film c'est vraiment un truc qui me ferait kiffer de le faire au moins une fois dans ma vie et puis c'est trop bien de te dire qu'aujourd'hui tu vois c'est ce processus que j'adore en fait c'est tu l'as aujourd'hui cette envie elle est en toi tu l'écris ou je sais pas si tu l'as écrit mais moi je sais que enfin en tout cas je l'avais déjà écrit pour mes objectifs pour quelques-uns et puis là depuis que j'ai commencé avec Fab bon là il a carrément mis un coup de pied dedans la fourmilière donc j'ai carrément plus structuré ça mais je trouve excellent ce schéma de dire tu l'as dans ton ventre tu le sors tu l'écris donc vu que c'est écrit et bien tu vas vers ça et ça prendra 5 ans 10 ans 15 ans mais tu vas vers ça et puis un jour tu auras l'opportunité tu la saisiras parce que tu l'auras écrit et je pense aussi le fait de pas mettre ses rêves ou ses envies sur un papier ou même de vraiment se les dire de manière forte tu passes aussi un peu à côté des opportunités c'est à dire que tu l'oublies en fait finalement c'est pris par le quotidien pris par tout ça t'oublies un petit peu ce que tu vraiment tes vrais rêves mais c'est sûr et du coup quand tu peux avoir une opportunité tu peux ne pas la saisir et tu vois aussi un truc qui auquel il faut faire attention je pense c'est dans tout le domaine du développement personnel tu sais c'est comme s'il y avait des rêves nobles et des rêves pas nobles alors tu vois je ne fais pas de jugement de valeur mais par exemple découvrir les Etats-Unis avec ses enfants et faire un ultra trail on va dire ça c'est un rêve noble tu vois que tu peux annoncer aux gens avoir une Porsche par exemple c'est un rêve matérialiste tu vois pas noble ça se dit moins mais par exemple tu vois ça c'est un rêve que j'ai accompli il n'y a pas si longtemps et c'est rigolo mais c'est pour ça que je veux en parler parce qu'il y a beaucoup de garçons on parle pour des garçons et des filles aussi d'ailleurs sûrement mais qui aiment bien les voitures et on en parlait des fois tout ensemble et tu vois quand tu mates une émission comme Turbo sur M6 ça te dit toujours bah voilà telle voiture elle fait le 0 à 100 là elle se comptait bien et après ils t'annoncent le prix elle vaut 150 000 euros encore une voiture que seule l'élite ou que personne ne pourra s'offrir c'est ça et au final tous les petits garçons on a joué avec des petites voitures de course on les faisait aller à fond et tout mais en grandissant il y a comme une résignation un peu apprise où ça te dit bah ça sera pas pour toi c'est ça et moi je me disais j'adorais les Porsche mais dans ma tête je sais pas il y avait comme un truc où on me disait ça sera pas tu les aimes bien mais t'en auras jamais quoi et en fait le jour où j'ai été honnête avec moi même et avec mes rêves et où je me suis dit mais en fait alors certes il est très matérialiste je me suis dit mais le plaisir que ça procure et tous les deux on est allé rouler il suffisait de voir nos sourires dans la montagne à faire crier le flat 6 pour voir nos sourires c'est un rêve qui est cool et en fait le jour où tu te dis mais en fait c'est aussi pour moi j'ai le droit de rêver de ça j'ai le droit de l'avoir tu te rends compte que ces rêves là tu peux les accomplir mais tu vois tu dis matérialiste je suis d'accord avec toi parce que parce que plein de gens pourraient se dire effectivement on n'a pas besoin en tout cas effectivement c'est pas un besoin primaire le besoin primaire c'est manger, boire et avoir un toit l'homme de Cro-Magnon il allait dans une grotte et il mangeait et il buvait c'est ça donc effectivement ça sort de ce champ là on est d'accord mais après matérialiste pour moi ça serait tomber dans le penchant de j'ai un tas de choses chez moi et je m'en sers pas et je préfère quelqu'un qui dit je rêve d'une Porsche mais par contre voilà c'est son il va en prendre soin et il va l'utiliser tu la sors toutes les semaines c'est ça et en fait du coup c'est vraiment un vrai plaisir qui procure une émotion qui te transcende un peu qui te fait sortir de ton quotidien et tout plutôt qu'effectivement voilà d'entasser un tas de choses qui au final n'ont pas vraiment de sens c'est à dire que ça va être acheté mais ça comble un espèce de vide on sait pas trop lequel mais ça ne réussit jamais à le combler et là dessus c'est vrai que t'as tout à fait raison dans ce que tu dis parce que j'ai pris ce virage du minimalisme il y a déjà quelques années et aujourd'hui tu vois tout ce que j'aime les objets que j'utilise tous les objets que j'ai je les utilise j'ai aucun objet que j'ai quasiment aucun que je n'utilise pas tu vois des trucs qu'on accumule qu'on garde ouais voilà qui te polluent l'esprit plus que toi c'est ça exactement tu vois alors qu'il est on enregistre pour le dire aux gens on enregistre chez mes parents ouais et ça sera à terme une maison sûrement que je vais rénover et c'est vraiment le leitmotiv de cette rénovation c'est laisse is mort c'est vraiment hors de la vue hors de l'esprit le but c'est que vraiment que il y ait toute la place pour de la créativité c'est à dire qu'en fait moi les étagères je veux les remplir de rêves mais je veux pas les remplir de bibelots quoi tu vois et là aujourd'hui dans la version où elle est bah c'est une version de boomer donc c'est les parents ben si vous nous écoutez ce cadeau merci pour la maison quand même pour enregistrer après voilà chacun sa vie il y a jamais de jugement dans ce que je dis mais en tout cas ça correspond pas à ce que je veux avoir plus tard et ce que j'ai déjà un peu aujourd'hui c'est à dire des choses un petit peu plus épurées plus simples moins remplies on va dire mais finalement si tu regardes ça revient à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que nos grands-parents quand ils partent ils partent avec une petite valise et quelques vêtements en fait mais c'est sûr et leurs souvenirs et c'est marrant parce que justement ça me fait penser tu vois aujourd'hui j'habite dans une maison de 100 mètres carrés avec un grand sous-sol tu vois où je peux rentrer ma moto la voiture et quand même stocker un peu tu vois des choses que tu sors en hiver ou en été tu vois mais j'aurais largement les moyens de vivre dans une maison beaucoup plus grande mais c'est un choix de vivre dans une maison de 100 mètres carrés où justement il y a l'essentiel tu vois bientôt alors c'est pas très écolo j'avoue mais il y aura la clim aussi et une maison où en fait t'as tout t'es bien que je suis en train de finir de rénover en ce moment et qui sera vraiment nickel et où tu te dis finalement pourquoi avoir toujours toujours plus si en fait t'en as pas besoin quoi si le tiers ou le quart te suffit ouais ça te pollue en fait pour rien c'est ça et puis c'est toujours pareil t'achètes une étagère parce que t'as besoin de ranger les choses mais dans l'étagère il y aura toujours des cases vides en fait et du coup tu veux racheter d'autres trucs pour les mettre dedans et ainsi de suite on en parlait dans la formation de gestion finance perso où on parlait effectivement que la consommation à aucun moment elle a rendu heureux en fait elle comble des vides mais enfin elle est faite pour combler des vides ce qui n'arrive jamais mais tu vois dans ce que tu dis c'est pour ça qu'il y a que quelque part il n'y a rien qui va et qu'il y a des gens qui se perdent là-dedans et je vais te lire une petite phrase que Claudine m'a envoyée tu vois on a l'impression qu'aujourd'hui on mesure le bonheur en pouvoir d'achat tu vois tu entends que les politiques parlaient du pouvoir d'achat exactement tu avais des gens qui ont fait la grève dans la rue c'était vraiment pour avoir de l'argent en plus alors forcément il y a des gens qui n'ont pas des vies faciles et avec 1002 ça apparente plus mais il n'y a pas de jugement dans ce que tu dis c'est pas le but ça s'apparente plus à de la survie qu'à de la vie on est bien d'accord mais ton bonheur ne se mesure pas non plus qu'en pouvoir d'achat et je pense que les gens ça les rend vraiment schizophrènes parce que à la fois ils veulent plus d'argent et quand tu dis plus d'argent c'est beaucoup plus tu vois et de l'autre côté ils ont la conviction que l'argent va les pourrir et va les rendre cons et quelque part il y a beaucoup de gens qui détestent ce qu'ils vont appeler les riches ou ce que tu veux tu vois et Claudine m'a envoyé une phrase je peux te la montrer mais elle est prof et dedans dans son collège ils avaient affiché ça tu vois apparemment c'est une phrase d'un film de Michel Audiard plus t'as de pognon moins t'as de principe l'oseille c'est la gangrène de l'âme et donc ça c'était placardé au collège et tu te dis c'est des enfants ils vont au collège ils voient ça sur les murs et est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie d'inculquer après ce qu'il y a c'est qu'à ce moment là à ce moment là on remet tout en question on est dans un monde qui est monétisé avec des échanges commerciaux le troc c'est fini l'ère des vikings c'est terminé donc effectivement on a monétisé tout ça il y a un prix il y a une étiquette avec un prix donc voilà après est-ce que est-ce que c'est mieux enfin je veux dire il y aura toujours des débats est-ce que c'est mieux d'acheter une Porsche en France ou d'acheter des cochonneries qui viennent de Chine par conteneur tu vois ce que je veux dire le débat en fait il est sans fin et on n'a jamais vraiment la réponse quoi et encore une fois je pense que si tu dézoom le problème c'est même pas j'avais pas pensé à ça non mais tu vois et donc en fait au final la problématique c'est peut-être même plus le on est focus sur dire oui il y en a qui polluent il y en a qui truc mais en fait on est tous là à se bagarrer le bout de gras à dire à qui la faute la faute en fait c'est peut-être juste l'homme dans sa globalité quoi donc il faut encore une fois s'enlever un peu d'importance à tout ça ouais je suis je vois dans notre rôle je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord et agissons individuellement en accord avec nos valeurs c'est à dire que si effectivement pour nos enfants on se dit que on veut pas laisser comme quand vous arrivez dans un Airbnb vous avez pas envie de le laisser plus crade que quand vous êtes arrivé moi en tout cas c'est ma philosophie même si elle ménage compris je vais pas chier sur les murs tu vois je suis désolé mais tu vois donc tu le laisses tu le laisses à peu près comme tu l'as trouvé tu vois et ben à l'échelle de la planète c'est la même chose en fait tu te dis derrière il y a mes enfants il y a mes petits-enfants je vais essayer quand même de laisser voilà de la même manière ouais c'est ça tu respectes tu sais que t'es que de passage donc à chaque petit voilà à chaque humain devrait s'occuper en fait de son cas en fait mais effectivement mais tu vois pour revenir sur sur ça je pense que justement c'est vrai que dans ce podcast dans tout on parle beaucoup d'argent et il y a des gens qui peuvent se tromper mais au final tu vois le côté indépendance financière ou même le business que nous on a choisi qui nous laisse quand même beaucoup de temps en fait c'est surtout pour que ben tu vois le frigo puisse se remplir sans que en tout cas en prenant du plaisir à ce qu'on fait et sans que ça nous bouffe toutes nos semaines pour que ça nous laisse du temps ben justement pour accomplir nos rêves et c'est là où c'est peut-être le plus important où tu vois sortir du côté binaire des riches des pauvres qui je pense finalement arrangent bien l'état et les médias de mettre chaque personne dans des cases on divise un peu tout le monde c'est ça et du coup tout le monde n'est pas uni derrière une seule et même cause et plutôt que de choisir son camp en se disant les riches les pauvres tu peux choisir un peu comme nous la voie du milieu la voie du samouraï de te dire ben moi je choisis la voie de la liberté en fait battez-vous mais ouais sans moi ouais sans moi c'est ce que je disais tu sais j'avais cette image un peu de la rat race où je disais t'as des gens qui sont sur un terrain tu vois qui se battent sur un terrain de foot moi j'ai l'impression d'être des fois dans les gradins avec le popcorn tu vois ouais ouais et puis mais c'est vrai que oui quand tu regardes un petit peu ça de l'extérieur effectivement t'as l'impression que donc les gens ont leurs problématiques de vie effectivement parce que la vie coûte cher et ben les rémunérations peut-être ne suivent pas je suis pas du tout assez calé pour en parler je sais pas du tout mais et donc ils ont une problématique et en fait on leur on leur apporte des faux problèmes pour se jeter dessus voilà donc pour les gens de gauche c'est ceux de droite pour les gens de droite c'est ceux de gauche et puis en fait voilà on va se tirer un petit peu se balancer des flèches et se balancer des trucs mais personne j'ai l'impression qu'ils dézoomment pas leur situation pourquoi ils sont là quel but ils donnent à leur vie quel sens alors enfin tout le monde ne peut pas être entre guillemets éclairé de cette question chacun voilà chacun mène la vie qu'il a envie de mener mais en tout cas quand on se pose ce genre de questions on se rend vite compte quand même qu'il y a plein de choses qui sont qui sont pas vraiment logiques en tout cas on court après des choses on nous fait croire que l'importance est ailleurs alors que l'importance elle est peut-être juste chez nous tu vois en nous même exactement et tu vois ça nous permet de revenir sur une phrase de Dave Persaud alors je crois que je l'avais surtout lu chez Dan Miguel Ruiz tu vois le gars qui a écrit les 4 accords toltec mais c'est que peu importe la question que tu te poses et le sens à ta vie la réponse elle est toujours en toi toujours 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 et que ce soit au final pour tout ce que tu peux expérimenter dans ta vie au final les réponses tu les connais c'est juste que tu les écoutes pas assez tu vois ouais et puis voilà on est dans une société où on a bien mis les gens dans des cases parce que ça correspond à une ère notamment l'ère industrielle c'est Oussama Mark il le dit il le dit les écoles sont faites comme des usines il y a un ding-dong à chaque heure pour te rappeler que c'est le temps de tourner sur une autre machine et on est un peu dans ce schéma là mais aujourd'hui on est peut-être à une transition où on va aller peut-être plus sur de l'indépendance sur des gens qui vont créer qui vont créer des nouvelles choses du freelance voilà alors ça marchera pas au niveau global on est d'accord il faudra toujours des gens pour fabriquer les voitures il faudra toujours des gens pour l'industriel vu le nombre qu'on est en tout cas les pâtes heureusement qu'on les fabrique pas une par une mais en tout cas je pense que pour ceux qui veulent se poser la question cette question elle est intéressante du sens qu'on donne à ce qu'on fait ouais exactement et vraiment au final tu vois j'en avais parlé dans un des derniers podcasts justement celui sur les excuses tu vois qu'on avait qu'on avait préparé aussi un petit peu tous les deux et c'est ce qui avait amené d'ailleurs ce podcast où j'avais énoncé dans le dernier épisode les douze excuses les plus répandues et il y a encore des gens une fois que j'ai débunké toutes les excuses mais de façon analytique et tout rationnelle des gens qui me disent j'aimerais bien y aller mais si j'avais pas justement encore cette peur tu vois oui c'est vrai mais c'est vrai mais et où il y a encore un mais alors que logiquement tu vois si si t'as comment dirais-je après avoir débunké ces excuses là tu dois plus en avoir logiquement et ben il y en a encore et peut-être que justement c'est parce que est-ce qu'on donne pas trop de peur trop d'importance à se dire mais si je lâche ce job qu'est-ce qui va se passer le monde va s'écrouler en fait il va rien se passer surtout chez nous il y a le chômage il y a tout et au fait tu te dis c'est quoi l'obstacle vraiment le plus gros obstacle entre ma situation actuelle et ma situation de rêve si ce n'est juste finalement de se lancer quoi et peut-être d'arrêter de trop intellectualiser tout le temps le quotidien de se dire mais lui qu'est-ce qu'il va dire et mon chef qu'est-ce qu'il va penser et comment je vais faire ci comment je vais faire ça et juste au final écouter ce qu'on a au fond de soi tiens en fait c'est ça que j'ai envie de faire et ben j'y vais quoi puis on verra ça me fait penser à une phrase que j'ai relue récemment là alors elle est attribuée à plusieurs personnes notamment donc Mark Twain mais aussi à à Marcel Pagnol et à Winston Churchill donc les écrits ne savent pas qui est attribué mais c'est la phrase c'est ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait tu l'as sûrement déjà entendu bien sûr mais donc c'est vraiment toutes ces barrières qu'on a dans la tête pour franchir le cap de dire bon je lâche cette situation confortable que j'ai ou pas mais en tout cas inconfortable dans l'être peut-être confortable financièrement inconfortable en nous c'est à dire qu'on a vraiment une boule au ventre quand on y va et pour aller chercher quelque chose de meilleur alors vous aurez sûrement moins d'argent et d'ailleurs c'est même quasiment sûr oui c'est sûr n'attendez pas d'être plus riche en tout cas pas dans l'immédiat pas au départ pas au départ par contre attendez-vous à être plus heureux et ça ça n'a pas de prix vraiment et tu vois pour vraiment donner des chiffres et apporter du concret sur tout ce qu'on vient de dire parce qu'on approche tu vois du nerd podcast on va conclure tranquillement mais nous en 2018 2017 2018 on était dans une situation où on gagnait correctement notre vie bien sûr et c'était très difficile notre boulot après chacun à son échelle de difficulté mais on le vivait mal en tout cas à part à son référentiel et ça a été quand même dur ça n'a pas été facile de se dire on lâche tout même si moi j'avais quand même assuré mes arrières vraiment au niveau patrimoine toi tu commençais bien mais ouais j'étais vraiment sur le début tu étais sur le début moi j'avais bien assuré mais c'est pas facile de lâcher une situation donc quand on dit de vaincre ces croyances là et tout on a une légitimité dans le sens où on l'a fait et au final la situation qu'on a aujourd'hui on est plus heureux ça c'est indéniable c'est indéniable on gagne mieux notre vie qu'avant oui et voilà il a fallu passer par ce moment où tu te lâches dans le vide tu perds des revenus mais tu fais ce que t'aimes et quand tu fais ce que t'aimes et ça marche ben t'as tout gagné en fait parce que tu fais ce que t'aimes et en plus tu gagnes plus d'argent oui complètement et toi tu vois ça c'est Idrissa Berkane qui le dit que tu vois quelqu'un d'économiquement rentable et pas tout le temps heureux par contre quelqu'un d'heureux dans son travail il finit toujours par devenir économiquement rentable au final oui tout à fait mais mais si vous arrivez bien à analyser effectivement les nœuds que vous avez dans le ventre par rapport à votre travail effectivement je vous assure que moi jamais j'aurais cru ne plus avoir la boule au ventre du dimanche soir ou du retour de vacances qui était terriblement prononcée avant c'était toutes les semaines c'était permanent et le lundi matin on savait pas quelle semaine on allait se prendre nous on était aussi dépendant de la météo de la bonne humeur de chacun de plein de choses et tu vois et en fait je pensais vraiment pas que cette boule au ventre en tout cas correspondait à ce mensonge que je me donnais à moi même de vas-y continue 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 et en fait c'était un mensonge parce qu'il fallait pas que je continue mon corps me disait arrête en tout cas mes sentiments me disaient arrête exactement et aujourd'hui et voilà et si vous identifiez en tout cas ça et que vous allez chercher autre chose qui vous plaît je peux vous garantir que cette boule au ventre qui correspond à ce sentiment là elle disparaîtra et je peux presque le promettre pour le coup c'est vous vous respectez du coup beaucoup plus en faisant ce que vous aimez bien sûr c'est trop bien ce que tu dis et écoute j'ai une dernière question pour conclure je te l'avais pas posé quand on avait fait le premier podcast ensemble c'était il y a 18 mois ok ça remonte ça a passé mais justement qui va un peu peut-être permettre de synthétiser tout ça mais on a vu que le temps il était précieux et qu'on n'a pas de temps à perdre et que justement plus tôt tu prends conscience de ça mieux ça se passe et si là tu vois je te disais que le verre que tu m'as donné pour Bradlow il est magique et que si tu le tiens tu peux passer une heure avec toi à 20 ans avec le Ben de 20 ans t'arrives à 33 et tu vois le Ben de 20 ans qu'est-ce que non 34 j'arrive à 34 ah oui non 34 t'as 33 j'ai 33 oui si je ne me suis pas trompé non t'es pas trompé tu passes une heure avec lui qu'est-ce que tu lui dirais j'aime bien la phrase échou vite et relève-toi tout de suite quand vous ne savez plus la phrase je ne sais plus comment c'est exactement mais c'est échou vite recommence tôt enfin tu vois c'est un truc tu connais peut-être mieux que moi mais en tout cas j'ai déjà entendu cette phrase c'est voilà et casse-toi vite la gueule ouais je ne dirais pas fais pas tes études en fait des fois je suis un peu dur avec moi-même je dis souvent que je regrette mes études je regrette certaines choses malheureusement enfin heureusement ou malheureusement je ne sais pas mais ces études-là ou tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant m'ont amené où je suis aujourd'hui c'est ça alors effectivement c'est peut-être un peu tard parce qu'on voit qu'il y en a qui sont plus jeunes et qui rentrent dans le game plus jeunes en tout cas qui vraiment se posent des questions sur leur vie plus jeunes mais est-ce que c'est aussi peut-être générationnel c'est-à-dire que beaucoup de mes copains qui ont fait cette réflexion sur eux-mêmes et sur leur vie et tout ça la plupart des plus jeunes fait que du coup ils sont dans la génération d'après donc est-ce que c'est générationnel je ne sais pas mais voilà ce serait je lui dirais oui n'aie pas peur de faire des erreurs n'aie pas peur de lever la main alors j'étais plus trop à l'école on va dire j'étais en études sup donc il n'y avait plus le phénomène comme au collège mais ce serait ça c'est pas peur de lever la main et de dire des conneries et écoute pas quand on rigole écoute pas quand on se moque de toi ou quand on quand on va te dire il est nul il a dit n'importe quoi tu vois c'est voilà casse-toi la gueule fais des erreurs et t'apprendras sur toi sur ta personne sur ce que t'as sur ce sur quoi tu t'es trompé et en fait tu vas évoluer encore plus vite c'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui effectivement une des bonnes manières d'apprendre vite c'est de se tromper tôt et souvent c'est sûr alors après forcément ça a ses limites demain on se trompe sur une opération on va perdre de l'argent oui mais c'est toujours pareil faut pas faire n'importe quoi c'est ça en fait aujourd'hui c'est justement aussi la sagesse qui arrive et tout doucement tu vois et on sait dire peser le pour et le contre prendre le risque ou pas mais au final c'est tous des trucs tu vois ça reboucle un peu ce qu'on disait mais qui permettent de connaître tu vois tiens ça j'aime bien ça j'aime pas ah quand je fais ça je vois pas le temps passer quand je vais chez telle personne j'ai mal au ventre quand je fais telle activité je me sens pas à l'aise et ben tout ça faut y compiler comme pour faire sa propre encyclopédie de soi-même en fait et après les trucs que t'aimes bien tu les fais plus les trucs que t'aimes pas tu les fais plus quoi et au fur et à mesure tu les découvres comme ça ouais se connaître et se respecter quoi se connaître se respecter et puis avancer vers ses rêves en fait pas oublier de rêver ouais jamais et les écrire tôt parce que parce que même si on dit allez je vais pas oublier de rêver mais en fait quand vous êtes entouré de gens qui vivent dans cette vie de le rêve c'est pour ceux c'est pour les rêveurs en plus on te dit ah c'est un rêveur un peu tu sais que je l'ai encore entendu cette semaine alors c'est mon père papa si t'écoutes c'est cadeau mais qui me parlait d'une personne qu'on connait tous les deux il me dit ah mais lui c'est lui c'est un rêveur et je l'ai repris je lui dis mais en vrai de vrai moi je suis peut-être le plus gros rêveur que tu connaisses ou en tout cas le plus gros rêveur de la table mais je vois pas ça d'une façon négative non au contraire et pourtant aujourd'hui quand on te dit à l'école enfin je suis sûr qu'un jour moi j'ai une de mes filles qui est un peu rêveuse un jour on va me dire à la fin de l'année bon vous verrez elle est un petit peu rêveuse mais je leur dirais merci tant beau pour le plus longtemps possible pourvu que ça dure et je vais lui dire continue comme ça en fait et au kirk apprends pas la table de 7 ok très bien tu t'en fous t'auras une calculette t'auras un téléphone t'auras quelque chose mais rêve rêve parce que c'est ce qui va me motiver derrière parce qu'en plus si ton rêve c'est derrière de faire quelque chose où t'as besoin d'apprendre la table de 7 je peux te dire que la table de 7 tu la sauras par coeur exactement c'est vraiment le meilleur leitmotiv d'avoir un rêve c'est sûr parce que tu feras n'importe quoi pour accomplir ce rêve c'est vraiment histoire de dire mettre ton ego au service de tes rêves c'est à dire que la table de 7 tu vas aller la prendre parce qu'en fait au bout il y a ton rêve et à l'inverse de pas faire l'inverse mais complètement c'est valable pour tellement de choses c'est valable pour tellement de choses tu vois ça me fait penser la technique des podcasts tu vois pour monter des podcasts j'y comprenais jamais rien quand je voyais ces trucs avec plein de boutons et tout quand je me suis mis à faire des podcasts j'ai tout appris mais facile parce que ça m'intéressait ouais voilà et tu sais qu'au bout il y a ce que t'as envie c'est à dire que t'as vraiment envie de livrer t'as envie de livrer un message t'as envie de sortir ça donc tu fais le taf en fait c'est ça tu le fais c'est ça tu dis je veux qu'il soit audible et de la meilleure qualité qu'en voiture ce soit agréable que les gens ils zappent pas parce que ça leur casse l'oreille et tu dis mon message est important je veux qu'il rentre dans la tête des gens quoi et bah du coup t'apprends facilement parce que pour toi c'est important ça te passionne ça te plaît ouais parce que en fait tout d'un coup ce que tu fais a du sens exactement est-ce que on se dirait pas que tout le monde dit ah les gamins ils ont du mal à apprendre les tables de multiplication ou j'en sais rien je dis parce que j'étais là dessus avant mais est-ce que vous leur avez donné du sens en fait pour le faire est-ce que vous leur avez expliqué pourquoi ils le font quelle finalité je sais pas faites leur un exercice de compta à la rigueur si ça peut les aider mais faites leur un truc où vraiment ça a du sens pour eux à leur âge quand ils le font je sais pas compter des bonbons en fait multiplier les crémas par des haribos faites semblant d'aller commander 10 pains au chocolat alors 9 pour que ce soit plus difficile à la boulangerie et à 3 euros et puis voyez et voyez ce qu'il en ressort et peut-être que là ça va beaucoup plus intéresser mais si tu mets pas de sens dans ce que tu fais effectivement moi lire les livres du bac je les ai pas lus je sais pas pourquoi je les lisais honnêtement j'ai jamais su pourquoi donc je les ai pas lus je les payais j'ai eu une note de merde mais bon après ça m'a pas empêché d'arriver là où je suis donc voilà tu sais c'était la base quand j'ai fini le podcast sur les excuses je l'ai dit à la fin j'ai dit même avant d'investir avant de tous même de parler de gagner de l'argent remettez du sens et de l'amour en fait dans ce que vous faites tout simplement et c'est ça si tu vois aujourd'hui je crois pas qu'on ferait des lotissements et de la division foncière si ça nous faisait chier même si on savait le faire et que ça nous permettait de gagner de l'argent on le ferait pas on le fait parce qu'on kiffe c'est ça et tu vois je trouve que ce qui est intéressant c'est une question qu'on s'était posée ensemble je sais plus si c'est dans la formation qu'on en a parlé où on dit dites-vous si demain on vous donne je sais pas 50 millions d'euros est-ce que vous continuez à faire ce que vous faites tous les jours c'est une question intéressante de se dire en fait est-ce que je le fais pour moi est-ce que je le fais parce que j'aime ce que je fais ça me fait plaisir est-ce que je donne du sens à ce que je fais ou est-ce que je le fais parce qu'en fait il faut manger il faut remplir le frigo et j'ai pas le choix et c'est intéressant de se poser la question pour savoir où on se situe c'est pas grave d'être dans dans se disant bon ben en fait j'ai besoin de remplir mon frigo c'est pas grave mais à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui vous le savez et du coup vous avez plus le droit de vous mentir tu sais que n'empêche quand j'entends ce test à l'époque où je l'avais entendu c'était la misère mais je crois qu'aujourd'hui je changerai pas grand chose moi je change c'est sûr que je continuerai je kiffe acheter découper revendre trouver des trucs là les derniers trucs qu'on a qui sont très prématurés dont on peut pas parler mais qui un jour je s'en sortiront parce que je l'ai dans le ventre donc les projets avec Fab et Nico alors il y en a un qui arrive rapidement dont on pourra parler mais il y en a d'autres que j'en ai parlé bien sûr enfin sur un message entre nous et vraiment c'est ça va être génial tu vois c'est c'est s'éclater c'est rêver en grand ça c'est des trucs que j'ai envie de faire que j'ai bien sûr je vois même pas le gain en fait je regarde pas le gain forcément je regarde la rentabilité bien sûr bien sûr mais je regarde pas le gain en me disant j'en ai besoin ou ça va être génial de gagner ça non ça va être génial de créer ça avant tout parce que voilà ça nous éclate de créer ça mais tu vois c'est sûr que je me dis depuis le début de l'année j'ai pris une semaine de vacances par mois tu vois peut-être que si j'avais 50 millions comme tu dis peut-être que la voiture elle serait plus belle bien sûr peut-être que les voyages les airbnb seraient plus cool mais je continuerais d'aller au crossfit trois fois par semaine le matin comme je fais complètement je continuerais de battre la campagne avec toi pour chercher les terrains à diviser je crois que je changerais rien tu vois et c'est pour le coup je me suis fait la même réponse quand on s'est posé la question bon on est raccord là-dessus on est raccord c'est clair bon écoute tu m'as fait un super bon podcast mon pote tu m'as fait l'honneur d'être là c'était trop bien de parler de ça et encore une fois voilà on n'a pas apporté vraiment de réponse en fait on a donné des pistes on va encore nous se poser des questions exactement derrière on n'est jamais arrivé dans ce genre de sujet donc il n'y a aucune leçon en tout cas voilà c'est prenez ce qui correspond à votre vie et c'est de le retranscrire dans votre vie en vous posant les questions et puis voilà et de monter un peu en compétences c'est d'apprendre jusqu'au bout ouais c'est ça je te laisse le mot de la fin si tu veux ajouter quelque chose mon poulet on a dit plein de choses le mot de la fin non n'entassez pas trop de choses juste voilà je trouve que il n'y a rien de mieux que de que de se mettre des objectifs et d'avoir des rêves de les atteindre et après d'en avoir des souvenirs et puis de les raconter à vos petits-enfants en disant tu sais j'ai fait ça et enfin raconter l'histoire exactement et après l'histoire elle évoluera en fonction de si vous perdez ou pas votre tête quand vous serez plus vieux mais elle sera toujours belle pour vous enfin voilà moi c'est comme ça que je le vois je suis d'accord avec toi on va ajouter une belle chose de plus dans notre histoire au mois de septembre avec notre nouveau livre qui arrive carrément dans notre histoire personnelle et commune à tous les deux merci beaucoup mon Ben t'es au top avec plaisir c'était super et salut à tous à très vite salut et je vous retrouve donc j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas moi j'ai adoré faire cet épisode avec Benjamin on a passé un super moment et j'espère qu'on aura su vous le partager quant à moi je vous retrouve ici même dans 15 jours et d'ici là je vais vous souhaiter de profiter de cet été de cette petite parenthèse des vacances pour prendre du temps pour vous je vais vous souhaiter de vous poser les bonnes questions pour ne pas vous tromper d'objectif et même si on l'a compris on se trompe jamais vraiment je vais vous souhaiter de profiter du chemin pour atteindre ces objectifs et même à prendre un peu votre temps sur celui-ci parce qu'on le sait c'est là que se trouve le bonheur je vous souhaite le meilleur et vous le savez je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre je vous souhaite je vous souhaite Merci.